Amok ou le fou de Malaisie de Stephen Zweig Au mois de mars 1912, il se produisit dans le port de Naples lors du déchargement d'un grand transatlantique un étrange accident, sur lequel les journaux donnèrent des informations abondantes mais parées de beaucoup de fantaisie. Bien que passager de l'Océania, le navire en question, il ne me fut pas plus possible qu'aux autres d'être témoins de ce singulier événement, parce qu'il eut lieu la nuit, pendant qu'on faisait du charbon et qu'on débarquait la cargaison, et que pour échapper au bruit nous étions tous allés à terre passer le temps dans les cafés ou les théâtres. Cependant, à mon avis, certaines hypothèses, qu'en ce temps-là, je ne livrais pas la publicité, contiennent l'explication vraie de cette scène émouvante, et maintenant, l'éloignement des années m'autorise sans doute à tirer parti d'un entretien confidentiel qui précéda immédiatement ce curieux épisode. Lorsque l'agence maritime de Calcutta, je voulais retenir une place sur l'Océania pour entrer en Europe, l'employé haussa les épaules en signe de regret. Il ne savait pas s'il lui serait possible de m'assurer une cabine, car, à l'époque où nous étions, c'est-à-dire à la veille de la saison des pluies, le navire était d'ordinaire archi-complet dès son départ d'Australie, et le commis devait attendre pour me répondre une des pêches de Singapour qui leur enseignerait à cet égard. Le lendemain, il me donna l'agréable nouvelle qu'il pouvait me garder une place. À la vérité, ce n'était qu'une cabine peu confortable située sous le pont au milieu du navire. Comme j'étais impatient de rentrer dans mon pays, je n'hésitais pas longtemps et je retins la cabine. L'employé ne m'avait pas trompé, le navire était surchargé et la cabine mauvaise. C'était un endroit quadrilatère, resserré près de la machine, et uniquement éclairé par la lumière trouble d'un hublot rond. L'air, épais et stagnant, sentit l'huile et le moisi. On ne pouvait échapper un instant au bourdonnement du ventilateur électrique, qui, comme une chauve-souris d'acier, devenait folle, tournée au-dessus de votre front. En bas, la machine a aîné et gégné, comme un porteur de charbon qui remonte sans cesse, tout haletant, le même escalier, et d'en haut, on entendait continuellement glisser sur le pont le va-et-vient des promenaires. Aussi, à peine avais-je introduit ma malle dans cette sorte de tombeau, cloisonné de traverses grises aux émanations fétides, que je courus me réfugier sur le pont. Et, sortant de la profondeur, j'aspirais comme de l'ambre le vent de terre doux et tiède qui soufflait au-dessus des flots. Mais le pont, lui aussi, n'était que gêne et tapage. C'était un papillonnement, une mêlée de promeneurs, qui, dans l'agitation nerveuse d'hommes enfermés, condamnés à l'inaction, montaient, descendaient et papotaient sans répit. Le badinage gazouillant des femmes, la circulation incessante sur les trois couloirs du pont, ou l'essain des passants déferlés au pied des chaises dans la rumeur des conversations, pour n'aboutir qu'à retomber sur lui-même. Tout cela me causait je ne sais quel malaise. Je venais de parcourir un monde nouveau pour moi, et j'avais gardé dans l'esprit une foule d'images qui, l'une l'autre, se pressaient d'une hâte furieuse. À présent, je voulais réfléchir à tout ce que j'avais vu, le clarifier, le ranger, afin de donner une forme au tumultueux univers qui s'était précipité dans mes yeux. Mais ici, sur ce boulevard envahi par une multitude, il n'y avait pas une minute de repos et de tranquillité. Si je prenais un livre, les lignes du texte disparaissaient dans le chaos mouvant des ombres que projetait le passage de cette foule en mal de bavardage. Impossible de se recueillir un peu sur ce couloir de navire, rue sans ombre, où débordait la circulation. Durant trois jours, j'essayais de trouver un peu de solitude, et je considérais avec résignation les hommes et la mer. Mais la mer restait pareille à elle-même, bleue et vide, sauf au coucher du soleil, qui allumait brusquement sur les eaux un feu d'artifice multicolore. Quant aux hommes, je les conneus tous, parfaitement, au bout de trois fois vingt-quatre heures. Chaque visage me devint familier jusqu'à la satiété. Le rire aigu des femmes ne m'intéressait plus, ni la dispute tapageuse de deux officiers hollandais qui étaient mes voisins. Et il ne me restait qu'à me réfugier ailleurs. Mais ma cabine était brûlante et chargée de vapeur, et dans le salon, de jeunes Anglaises produisaient sans relâche leur méchant pianotage, accompagnateur de valses sans harmonie. Finalement, j'intervertis résolument l'ordre des temps, et je descendis dans la cabine dès l'après-midi, après m'être étourdi avec quelques verres de bière, afin de pouvoir dormir pendant que les autres dînaient et dansaient. Lorsque je m'éveillais, tout était sombre et moite dans le petit cercueil qui était ma cabine. Comme j'avais arrêté le ventilateur, l'air gras et humide brûlait mes tempes. Mes sens étaient comme assoupis. Il me fallut plusieurs minutes pour reconnaître le moment et l'endroit où j'étais. Il était à coup sûr plus de minuit, déjà, car je n'entendais ni la musique, ni le glissement continuel des pas. Seule la machine, cœur essoufflé du Léviathan, poussait toujours en haletant la carcasse du navire vers l'invisible, où il pénétrait en frôlant les flots. Je montai sur le pont en tâtonnant. Ce lieu était désert. Et comme je levais mon regard vers la tour fumante de la cheminée et vers les mâts dressés tels des fantômes, une clarté magnifique m'emplit brusquement les yeux. Le firmament brillait. Autour des étoiles qui le piquaient de scintillation blanche, il y avait de l'obscurité, mais, malgré tout, le ciel est insolé. On eut dit qu'un rideau de velours est déplacé là, devant une formidable lumière, comme si les étoiles n'étaient que des fissures et des lucarnes à travers lesquelles passait la lueur de cette indescriptible clarté. Jamais je n'avais vu le ciel comme cette nuit-là, d'un bleu d'acier si métallique, et pourtant tout éclatant, tout rayonnant, tout bruissant, et tout débordant de lumière, d'une lumière qui tombait comme voilée de la lune et des étoiles, et qui semblait brûler en quelque sorte un foyer mystérieux. Comme une laque blanche, toutes les lignes du navire brillaient, comme au clair de lune, sur le velours sombre de la mer. Les cordages, les vergues, tous les appareaux, tous les contours disparaissaient dans cette splendeur flottante. Les lumières des mâts, et, plus haut encore, l'œil rond de la vigie semblait suspendu dans le vide, comme de pâles étoiles terrestres parmi les radieuses étoiles du ciel. Précisément, au-dessus de ma tête, la constellation magique de la Croix du Sud était fixée dans l'infini, avec des blous et sans clous de diamant. Et il semblait qu'elle se déplaça, alors que c'était le navire seul qui donnait cette illusion du mouvement, lui qui, se balançant doucement, la poitrine haletante, comme un gigantesque nageur, se frayait son chemin en tangant au gré des sombres vagues. J'étais debout, et je regardais en l'air. Il me semblait que j'étais comme dans un bain, où de l'eau chaude tombe d'en haut sur vous, avec cette différence qu'ici, c'était de la lumière qui coulait, blanche et tiède, sur mes mains, et qui m'enveloppait doucement les épaules et la tête, et qui, en quelque sorte, paraissait vouloir pénétrer dans mon être, car toute torpeur s'était brusquement éloignée de moi. Je respirais, délivré en toute sérénité, et, avec une volupté neuve, je savourais sur mes lèvres comme un pur breuvage, l'air moelleux, clarifié et légèrement enivrant, qui portait en lui la laine des fruits et le parfum des îles lointaines. Maintenant, pour la première fois depuis que j'étais à bord du navire, le saint désir de la rêverie s'empare de moi, ainsi que cet autre désir, plus sensuel, qui me faisait aspirer à livrer, comme une femme, mon corps à cette mollesse qui me pressait de toutes parts. Je voulus m'étendre, le regard tourné vers les blancs héroglyphes, mais les fauteuils de repos, les chaises de pont, étaient enlevés, et nulle part, sur le pont promenade désert, il n'y avait de place pour s'adonner à une calme rêverie. C'est ainsi que, tâtonnant, je m'approchais peu à peu de la proue du navire, aveuglé par la lumière qui semblait tomber des choses, avec une vivacité toujours plus grande pour pénétrer en moi. Cette lumière des étoiles, d'une blancheur glacée et d'un éclat éblouissant, me faisait déjà presque mal, mais je voulais m'enfuir quelque part dans l'ombre, m'étendre sur une note, ne plus sentir en moi, mais simplement au-dessus de moi, ce rayonnement réfléchi par les choses, tout comme l'on regarde un paysage de l'intérieur, d'une chambre plongée dans l'obscurité. Enfin, trébuchant en cordage et passant contre les étés de fer, j'atteignais le bordage et regardais la proue du navire s'avancer dans l'ombre et la clarté liquide de la lune jaillir en écumant des deux côtés de l'éperon. Toujours cette charrue marine se relevait et s'enfonçait de nouveau dans cette glaive de flots noirs. Et dans ce jeu étincelant, je sentais toute la douleur de l'événement vaincu. Je sentais toute la joie de la force terrestre. Au sein de cette contemplation, j'avais perdu la notion du temps. Y avait-il une heure que j'étais ainsi contre le basse d'un gage ou y avait-il seulement quelques minutes ? Au gré du temps gage, le gigantesque berceau qui était le navire me balançait et m'emportait au-delà du temps. Je ne sentais plus qu'une chose, c'est que la lassitude venait en moi. Une lassitude qui était comme une volupté. Je voulais dormir, rêver, et cependant ne pas m'éloigner de cette magie, ne pas redescendre dans mon cercueil. Involontairement, mon pied tata sous moi un paquet de cordages. Je mis ainsi, les yeux fermés, mais non remplis d'ombre, car sur eux et sur moi rayonnait l'éclat argenté. Au-dessous, je sentais l'eau bruire doucement et au-dessus de moi, avec une résonance imperceptible, le blanc écoulement de ce monde. Petit à petit, ce murmure s'insinua dans mes veines et je perdis la notion de l'existence. Je ne savais plus si cette haleine était la mienne ou si c'était l'ébattement du cœur du navire. J'étais emporté et anéanti dans le murmure continuel du monde nocturne. Une légère toux sèche, éclatant tout près de moi, me fit sursauter. Je sortis effrayé de la rêverie qui m'avait presque enivré. Mes yeux, aveuglés par la clarté blanche qui tombait sur mes paupières depuis longtemps fermées, clignotèrent pour tâcher d'ivoire. Tout en face de moi, dans l'ombre du bastingage, brillait comme le reflet d'une paire de lunettes, et voici que jaillit une épaisse et ronde étincelle qui venait du feu d'une pipe. Lorsque je m'étais assis, regardant uniquement l'éperonc écumeux du navire au-dessous de moi, ou bien au-dessus de moi, la croix du sud, je ne m'étais pas aperçu de la présence de ce voisin qui avait dû passer ici tout le temps dans l'immobilité. Involontairement, et l'esprit encore engourdi, je lui dis, « Pardon ? » « Il n'y a pas de quoi, » répondit une voix sortie des ténèbres. Je ne saurais dire combien étrange et sinistre à la fois était ce voisinage muet, dans l'obscurité, de nos deux personnes se touchant presque, sans que nous puissions nous voir. Malgré moi, j'avais l'impression que cet homme me regardait fixement, de même que j'avais les yeux fixés sur lui. Mais la lumière qui était au-dessus de nous, ce flot de lumière, à l'étincelante blancheur, était si forte qu'aucun de nous ne pouvait apercevoir de son voisin autre chose qu'une silhouette dans l'ombre. Il me semblait seulement entendre la respiration de l'homme et le crachement des bouffées de sa pipe. Le silence était insupportable. J'aurais bien voulu m'en aller, mais cette façon d'agir me paraissait trop brusque, trop soudaine. Dans mon embarras, je pris une cigarette. La lumette craqua et, pendant une seconde, une lueur palpita dans l'étroit espace. J'aperçus alors, derrière des verres de lunettes, une figure que je n'avais vue à bord ni pendant mes repas ni au cours de la promenade. Et, soit que la flamme soudaine me fit mal aux yeux, soit que ce fut une hallucination, cette figure me parut affreusement bouleversée, lugubre et semblable à celle d'un gnome. Mais avant que j'eusses discerner les détails, l'obscurité engloutit de nouveau les traits sur lesquels cette clarté n'avait fait que passer, et je ne vis plus qu'une sombre silhouette affaissée dans l'ombre et, parfois aussi, se détachant dans le vide le rouge anneau de la pipe. Nous étions là, silencieux, et ce silence était lourd et accablant comme l'air des tropiques. Enfin, je ne puis y tenir davantage, je me levai et je dis poliment « Bonne nuit ! » « Bonne nuit ! » répondit du sein de l'obscurité une voix enrouée, dure et comme rouillée. Je marchais péniblement en trébuchant à travers les agrés et les madriers. Voici que, derrière moi, un pas retentit, rapide et incertain. C'était le voisin de tout à l'heure. Involontairement, je m'arrêtais. Il ne s'approcha pas tout à fait de moi et, dans l'obscurité, je sentais en sa marche comme une angoisse et un accablement. « Excusez-moi ! » dit-il d'une voix précipitée. « Si je vous adresse une prière, je... » Il balbutia et fut obligé de s'interrompre autant il était embarrassé. « J'ai des raisons personnelles, tout à fait personnelles de me retirer ici, un deuil. J'évite la société à bord. Je ne parle pas pour vous. Non, non, je voudrais seulement vous prier. Vous m'obligeriez beaucoup si vous ne disiez à personne sur le navire que vous m'avez vu ici. Ce sont des raisons personnelles qui m'empêchent maintenant de fréquenter les gens. Oui, maintenant, maintenant. Et il me serait désagréable que vous disiez qu'une personne, ici, la nuit que je... La parole lui manqua de nouveau. Je mis fin à son embarras en m'empressant de lui assurer que j'accomplirai son désir. Nous échangeons une poignée de bains, puis je rentrais dans ma cabine et je dormis d'un sommeil lourd, étrangement agité et rempli de visions confuses. Je teint ma promesse et ne parlais à personne sur le bateau de ma singulière rencontre, bien que la tentation en fût grande, car au cours d'une traversée, la moindre chose devient un événement. Une voile à l'horizon, un flirt nouvellement découvert, une frivole plaisanterie. En même temps, la curiosité me tourmentait d'être mieux renseigné sur cet homme peu banal. Je fouillais la liste des passagers pour y découvrir un nom qui put être le sien. Je passais les gens en revue comme s'ils pouvaient être en relation avec lui. Tout le jour, je fus en proie à une impatiente nervosité et j'avais hâte que le soir fût là pour voir si je le rencontrerai de nouveau. Les énigmes psychologiques ont sur moi une sorte de pouvoir inquiétant. Je brûle dans tout mon être de découvrir le rapport des choses et des individus singuliers peuvent, par leur seule présence, déchaîner en moi une passion de savoir qui n'est guère moins vive que la passion charnelle chez une femme. La journée fut pour moi très longue et elle s'émietta entre mes doigts sans n'y rien laisser que du vide. Je me couchais de bonne heure. Je savais que je m'éveillerais à minuit et que cet événement m'arracherait au sommeil. Et en effet, je m'éveillais à la même heure que la veille. Sur le cadran de ma montre radium, les deux aiguilles se recouvraient ne formant qu'un seul trait lumineux. Je sortis à la hâte de mon étouffante cabine pour rencontrer une nuit plus étouffante encore. Les étoiles brillaient comme la veille et elles répandaient une lumière diffuse sur le navire oscillant. Très haut, dans le ciel, flambait la croix du sud. Tout était comme la veille, car au tropique, les jours et les nuits ont des aspects plus régulièrement opposés que dans nos sphères. Seulement, ce bercement flottant et révert de la veille n'était plus en moi. Quelque chose m'attirait, me troublait, et je savais vers et où j'étais attiré. C'était là, vers les étés noirs du bordage, afin de savoir si cet homme mystérieux y était encore, immobile, assis. En haut, retentit la cloche du navire. Alors, je me laissais entraîner. Pas à pas, partagé entre l'aversion et le désir, je m'abandonnais à ma route. Je n'étais pas encore arrivé à l'étrave que, soudain, j'y vis apparaître quelque chose comme un œil rouge. C'était la pipe. Donc, il était là. Malgré moi, j'ai eu un mouvement d'effroi et je m'arrêtais. Un instant de plus, j'allais partir. Voici que, là-bas, dans l'ombre, quelque chose s'agita, se leva, fit deux pas, et, soudain, j'entendis devant moi sa voix, à la fois pleine de politesse et d'accablement. — Excusez-moi, dit-il. Vous voulez, il me semble, revenir à votre place et j'ai l'impression que, lorsque vous m'avez aperçu, vous avez eu un sentiment de fuite. Je vous en prie, asseyez-vous tranquillement, car je m'en vais. Je le priais vivement de rester. Je n'étais demeuré en arrière que pour ne pas le gêner. — Vous ne me gênez pas, dit-il, avec une certaine amertume. Au contraire, je suis heureux, pour une fois, de n'être pas seul. Je n'ai pas prononcé une parole depuis dix jours, à vrai dire, depuis des années. Et c'est une chose si douloureuse de garder tout en soi, précisément, peut-être, parce que cela étouffe. Je ne puis plus rester dans la cabine, dans ce cercueil. Je ne puis plus et je ne puis pas supporter les hommes, parce qu'ils rient toute la journée. Cela, je ne peux plus maintenant les supporter. Je les entends jusque dans ma cabine et je me bouche les oreilles. Il est vrai qu'ils ne savent pas. Et puis, qu'est-ce que cela fait aux étrangers ? Il s'arrêta de nouveau et il ajouta tout d'un coup activement « Mais je ne veux pas vous importuner. Excusez mon bavardage. » Il s'inclina et fit le geste de son allée. Mais je lui répliquai avec insistance « Vous ne m'importunez pas du tout. Moi aussi, je suis heureux d'échanger en paix ici quelques paroles. Acceptez-vous une cigarette ? » Je lui donnais du feu. De nouveau, son visage se détacha, vacillant sur le bordage noir. Mais maintenant, il était entièrement tourné vers moi. Derrière ses lunettes, ses yeux examinaient avidement mon visage, comme animés par la violence d'un délire. Un frisson parcourut mon être. Je compris que cet homme voulait parler, qu'il fallait qu'il parla. Et je savais que je devais me taire pour l'aider. Il y avait là une seconde chaise de pont qu'il m'offrit. Nous nous assîmes. Nos cigarettes étincelaient. À la façon dont le point de lumière de la sienne dansait nerveusement dans l'ombre, je vis que sa main tremblait. Mais je me tue. Et il se tue. Puis, soudain, il demanda à voix basse « Êtes-vous très fatigué ? » Non, pas du tout. La voix qui venait de l'obscurité hésita de nouveau. « Je voudrais vous demander quelque chose. » C'est-à-dire, je voudrais vous raconter quelque chose. Je sais, je sais combien il est absurde de ma part de m'adresser ainsi à la première personne qui me rencontre, mais je suis dans un état psychique terrible. Je suis au point où il faut absolument que je parle à quelqu'un sinon je suis perdu. Vous me comprendrez lorsque... Oui, lorsque je vous aurai raconté. Je sais que vous ne pourrez m'aider, mais ce silence me rend comme malade et un malade est toujours ridicule pour les autres. Je l'interrompis et le priai de ne pas se tourmenter. S'il voulait bien me raconter, je ne pouvais naturellement rien lui promettre, mais c'était un devoir, du moins, de montrer quelques bonnes volontés. Quand on trouve quelqu'un dans la détresse, on est naturellement tenu de lui rendre service. Le devoir de montrer quelques bonnes volontés et le devoir d'essayer. Vous pensez donc, vous aussi, qu'on a quelques devoirs, qu'on a le devoir d'offrir sa bonne volonté. Trois fois, il redit la phrase. Cette façon sourde et obtuse de répéter les choses me fit frissonner. « Cet homme était-il fou ou bien ivre ? » Mais comme si cette supposition avait passé mes lèvres, comme s'il l'avait entendue, il dit soudain d'une voix toute différente, « Vous me croirez peut-être ivre ou fou ? » « Non, je ne le suis pas, je ne le suis pas encore. Seulement, le mot que vous avez prononcé m'a ému bien étrangement, bien étrangement, parce que c'est cela qui me tourmente. Je voudrais savoir s'il en a quelques devoirs. Le devoir. » Il balut s'y est encore. Puis, il s'arrêta net. Ensuite, il reprit. « Sachez que je suis médecin. Et pour un médecin, il y a souvent de tels cas, des cas si terribles, oui, disons des cas extrêmes, où l'on ne sait pas si on a le devoir. En effet, il n'existe pas qu'un devoir unique, celui qu'on a envers autrui, mais il y a aussi un devoir envers soi-même, un devoir envers l'État et un autre envers la science. Il faut être secourable, certes, c'est précisément l'obligation du médecin, mais ces maximes-là ne sont jamais que de la théorie. Dans quelle mesure en effet, doit-on se montrer secourable ? Vous êtes un étranger et je vous suis étranger et je vous demande de ne pas dire que vous m'avez vu. Bon, vous vous taisez, vous remplissez ce devoir. Je vous prie de causer avec moi parce que je meurs de silence. Vous êtes prêt à m'entendre ? Bien, mais c'est là une chose facile. Or, si je vous demandais de m'empoigner et de me jeter par-dessus bord, ici, certainement, ça arrête de la complaisance, l'obligence. Il y a coup sûr une limite quelque part, là où votre propre existence, votre responsabilité entre en jeu. Il faut que cette limite soit le devoir et à coup sûr limité. Ou bien peut-être ce devoir pour un médecin ne s'arrête-t-il à rien ? Faut-il qu'il soit le sauveur, la providence universelle, uniquement parce qu'il possède un diplôme avec des mots latins ? Faut-il que vraiment il sacrifie sa vie et se tourne les sangs quand un homme vient lui demander d'être noble, secourable et bon ? Oui, le devoir, le devoir s'arrête quelque part, là où on n'a plus le pouvoir de l'accomplir, précisément là. Il s'interrompit encore et se leva brusquement. Excusez-moi, je suis présentement excité, mais je ne suis pas ivre, pas encore ivre. C'est là une chose qui m'arrive souvent maintenant. Je vous l'avoue sans embâge que cette diabolique solitude. Pensez que depuis sept ans, je vis presque exclusivement parmi les indigènes et les animaux. Alors on se désapprend de parler posément et quand on commence à s'épancher, c'est tout de suite un débordement de paroles. Mais, attendez, oui, je sais maintenant, je voulais vous demander, je voulais vous exposer un cas dans lequel il s'agit de savoir si l'on a le devoir de rendre service, de rendre service avec une candeur véritablement angélique si l'on... Du reste, je crains que le récit ne dure longtemps. C'est bien vrai ? Vous n'êtes pas fatigué ? Non, pas du tout. Je vous remercie. En prenez-vous ? Il avait attené dans l'obscurité derrière lui. J'entendis un bruit de verre, un choc de bouteilles, de deux, trois, de plusieurs bouteilles qu'il avait placées près de lui. Il m'offrit un verre de whisky que j'effleurais rapidement des lèvres, tandis que lui avalait le sien d'un seul trait. Pendant un instant, le silence régnait entre nous. Voici que la cloche retentit. Il était minuit et demi. Donc, je voudrais vous raconter le cas suivant. Supposer un médecin dans une petite ville ou plutôt à la campagne, un médecin qui il s'arrêta de nouveau puis il rapprocha brusquement son siège de moi. Non, ce n'est pas cela. Il faut que je vous raconte tout directement depuis le commencement. Sinon, vous ne comprendriez pas. Une chose pareille, une chose semblable ne peut pas être présentée comme un exemple, comme une théorie. Il faut que je vous raconte mon propre cas. Il n'y a là aucune honte, aucune dissimulation. Devant moi aussi, les gens se mettent à nu et me montrent leurs vermines, leurs urines et leurs excréments. quand on demande assistance, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut tout dire. Ce n'est pas le cas d'un médecin imaginaire que je vais vous raconter. Je me mets tout nu et je dis « Moi ». J'ai des appris de rougir dans cette infernale solitude, dans ce pays maudit qui vous ronge l'âme et vous suce la moelle des reins. J'avais sans doute fait un mouvement car il s'interrompit. « Ah ! Vous protestez ! Je comprends cela. Vous portez en vous l'enthousiasme des Indes, des temples et des palmiers, de tout le romantisme d'un voyage de deux mois. Oui, ils sont enchanteurs les tropiques quand on les voit du chemin de fer, de l'auto ou de la rickshaw. Et moi, je n'ai pas eu une impression différente lorsque pour la première fois j'y vins il y a sept ans. Quel rêve alors n'ai-je pas fait ? Je voulais apprendre les langues et lire les livres sacrés dans le texte original. Je voulais étudier l'âme des indigènes. Oui, c'est ainsi qu'on dit dans le jargon européen. Bref, devenir un missionnaire de l'humanité et de la civilisation. Tous ceux qui viennent de ce côté font le même rêve. Mais dans cette serre étouffante là-bas qui échappe à la vue du voyageur, la force vous manque vite. La fièvre, on a beau avaler autant de quinines que l'on peut, on l'attrape quand même. La fièvre vous dévore le corps. On devient indolent et paresseux. On devient une poule mouillée, un véritable mollusque. Un Européen est en quelque sorte arraché à son être quand en venant des grandes villes il arrive dans une de ces maudites stations perdues dans les marées. Tôt ou tard, chacun reçoit le coup fatal. Les uns boivent, les autres fument l'opion, d'autres ne pensent qu'à donner des coups et deviennent des brutes. De toute façon, chacun contracte sa folie. On a à la nostalgie de l'Europe. On rêve de marcher de nouveau un jour dans une rue, de s'asseoir dans une claire chambre de pierre parmi des hommes blancs. Pendant des années, on en rêve. Et puis, lorsque vient le temps, on en a droit à un congé, on est déjà trop fainé en prendre le voyage. On sait qu'en Europe, on est oublié, inconnu, et comme une moule dans l'océan, une moule que chacun foule au pied. C'est ainsi que l'on reste et que l'on s'abrutit et se déprave dans ces forêts chaudes et humides. Maudit soit le jour où je me suis vendu à ce sale trou. Du reste, ce ne fut pas non plus tout à fait volontaire de ma part. J'avais fait mes études en Allemagne, j'étais devenu docteur en médecine, bon médecin même, occupant un poste dans les cliniques de Leipzig. Et à l'époque, dans je ne sais plus quel numéro du Medizinisch Blighter, l'on avait fait grand bruit autour d'une nouvelle injection que j'avais été le premier à pratiquer. Alors, arriva une histoire de femme. Une personne que j'avais connue à l'hôpital rendit son amant tellement fou qu'il tira sur elle un coup de revolver. Et bientôt, je fus aussi fou que lui. Elle se montrait orgueilleuse et froide d'une façon qui me rendait furieux. J'avais toujours été le jouet des femmes impérieuses et insolentes, mais celle-ci me plia si bas que mes os en craquaient. Je faisais ce qu'elle voulait. Eh bien, pourquoi ne l'avouerais-je pas maintenant qu'il y a huit ans de cela ? Pour elle, je pris de l'argent dans la caisse de l'hôpital. Et lorsque la chose fut découverte, le diable se déchaîna. Un oncle couvrit bien le déficit, mais ma carrière était brisée. J'appris alors précisément que le gouvernement hollandais recrutait des médecins pour les colonies et qu'ils donnaient des avances. Je pensais tout de suite que ce devait être une jolie affaire pour qu'on donna ainsi des avances. Je savais que les croix funéraires croissent trois fois plus vite que chez nous dans ces plantations qui sont le royaume de la fièvre. Mais quand on est jeune, on croit que la fièvre et la mort ne s'abattent jamais que sur les autres. Bref, je n'avais guère le choix. Je me rendis à Rotterdam et je contractais un engagement de dix ans. Je reçus une jolie liasse du billet de banque dont j'envoyais une moitié à mon oncle. L'autre moitié fut la proie d'une de ces femmes qu'on rencontre dans le quartier du port et qui soutira tout ce que j'avais, simplement parce qu'elle ressemblait à cette chatte maudite. ensuite, sans argent, sans montre, sans illusion, je tournais le doigt à l'Europe et je n'éprouvais pas la moindre tristesse lorsque nous sortîmes du port. Je m'assis sur le pont comme vous voilà en ce moment, comme tous les autres, et j'aperçus un jour la croix du sud et les palmiers et mon cœur s'épanouit. Allez, forée, la solitude, le recueillement, tout cela remplissait mes rêves. Oh ! ce n'est pas la solitude qui allait me manquer. On ne m'en voyait pas à Batavia ou à Sorabaya, dans une ville où se trouvent des êtres humains, des clubs, un jeu de golf, des livres et des journaux, mais le nom ne fait rien à l'affaire dans une de ces stations de district qui sont à deux journées de voyage de la ville la plus voisine. Quelques fonctionnaires ennuyeux et desséchés, deux demi-castes formaient toute ma société. À part cela, il y avait partout autour de moi que la forêt, des plantations, la brousse et le marais. Au début, c'était encore supportable. Je me livrais à des études de toutes sortes. Un jour, comme le vice-résident au cours de sa tournée d'inspection avait eu son automobile remboursé et s'était cassé la jambe, je fis à moi tout seul une opération dont il fut beaucoup parlé. Je collectionnais des poisons et des armes d'indigènes, je m'occupais de cent petites choses pour me tenir en haleine. Mais cela ne dura que tant qu'agia en moi l'énergie apportée d'Europe. Après quoi, je me rabougris. Les rares européens que je voyais ne m'inspiraient que de l'ennui. Je rompis toute relation avec eux. Je me mis à boire et à me recroqueviller dans des rêveries solitaires. Je n'avais plus qu'à patienter deux ans, ensuite je serai libre et j'aurai une pension. Je pourrai rentrer en Europe et y commencer une nouvelle vie. À vrai dire, je ne faisais plus qu'attendre. J'attendais tranquillement couché. Et c'est ainsi que j'attendrai encore si elle, si cela n'était pas arrivé. La voix qui parlait dans l'obscurité s'arrêta. La pipe ne brûlait plus. Il y avait un tel silence que, tout d'un coup, j'entendis de nouveau l'eau se briser en écumant contre la carène du navire ainsi que le battement de cœur sourd et lointain de la machine. J'aurais volontiers allumé une cigarette, mais je craignais la lueur vive de l'allumette et le reflet qu'elle projetterait sur le visage de l'inconnu. Il se taisait, il se taisait toujours. Je ne savais pas s'il avait fini, s'il rêvait ou s'il dormait, tant son silence était absolu. Voici que la cloche du navire fit entendre un son rude et puissant et il était une heure. Il se leva brusquement. J'entendis de nouveau le verre cliqueter. Il était manifeste que sa main cherchait en tâtonnant le whisky. J'entendis le léger glouglou du liquide puis, soudain, la voix reprie, mais maintenant avec, pour ainsi dire, plus de tension et de passion. Donc, attendez, oui, j'y suis. J'étais là-bas, dans mon trou maudit. J'étais là-bas comme l'araignée dans son filet, immobile, depuis déjà des mois. C'était précisément après la saison des pluies. Pendant des semaines et des semaines, l'eau avait clapoté sur mon toit. Personne n'était venu, aucun Européen. Chaque jour, j'avais passé le temps à assis chez moi avec mes femmes jaunes et mon bon whisky. J'étais alors absolument à bas. J'avais au cœur la mortelle nostalgie de l'Europe. Quand je lisais un roman où il était question de rue claire et de femmes blanches, mes doigts se mettaient à trembler. Je ne puis vous écrire exactement cet état. C'est une espèce de maladie des tropiques, une nostalgie furieuse et cependant débilitante qui quelquefois s'empare de vous. C'est ainsi qu'un jour j'ai été penché sur un atlas, autant que je me le rappelle, et rêvé de voyage. Voici que, brusquement, on frappe à la porte. Mon boy est dehors, ainsi que des femmes. Tous deux ont les yeux écarquillés de surprise. Ils font de grands gestes. Une dame est là, une lady, une femme blanche. Je me lève vivement. Je n'ai entendu venir ni voiture, ni automobile. Une femme blanche, ici, dans ce désert. Je suis sur le point de descendre d'escalier, mais je reviens en arrière. Un coup d'œil dans la glace et en hâte, je mets un peu d'ordre dans mon costume. Je suis nerveux, inquiet, comme tourmenté par un pressentiment désagréable, car je ne connais personne sur terre qui vienne à moi par amitié. Enfin, je descends. Dans le vestibule, la dame attend et elle se précipite au devant de moi. Un voile d'automobiliste cache son visage. Je veux la saluer, mais elle me coupe vivement la parole. « Bonjour, docteur, » dit-elle dans un angle écoulant, qui est même un peu trop coulant et comme appris à l'avance. Pardonnez-moi si je vous surprends, mais nous étions précisément à la station. Notre auto y est arrêtée. Pourquoi donc n'est-elle pas venue en auto jusqu'ici ? Telle est la pensée qui, comme un éclair, me traverse l'esprit. Alors, je me suis rappelé que vous habitiez ici. J'ai déjà tellement entendu parler de vous, vous avez fait un vrai miracle avec le vice-résident. Sa jambe est remise en parfait état. Il joue au golf tout comme avant. Ah oui, tout le monde en parle encore parmi nous et nous donnerions tout notre grognon de chirurgien et encore les deux autres par-dessus le marché si vous veniez parmi nous. Au fait, pourquoi ne vous voit-il jamais là-bas ? Vous vivez vraiment comme un yogi. Et elle continuait à bavarder de la sorte avec une volubilité toujours plus grande sans me laisser placer un mot. Il y avait dans ce papotage verbeux de la nervosité, de l'inquiétude et moi-même, je me sentis gagné par un certain trouble. Pourquoi parle-t-elle tant, me disais-je ? Pourquoi ne fait-elle pas sa présentation ? Pourquoi ne t'elle pas son voile ? A-t-elle la fièvre ? Est-elle malade ? Est-elle folle ? Ma nervosité augmente toujours parce que je sens mon ridicule à être ainsi debout devant elle, inondée par le flux de ses paroles. Enfin, elle s'arrête un peu et je puis la prier de monter. Elle fait signe au boy de rester en arrière et elle me précède dans l'escalier. C'est gentil, « Oui, ici, » dit-elle, regardant ma chambre. « Oh, les beaux livres ! Je voudrais les lire tous. » Elle va vers le rayon et passe en revue les titres des livres. Pour la première fois depuis qu'elle est arrivée, elle se tait une minute. « Puis-je vous offrir un peu de thé ? » lui demandai-je. « Non, merci, docteur, » dit-elle sans se tourner et en continuant de regarder les titres des livres. « Il faut que nous partions tout de suite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Nous ne faisons qu'une toute petite excursion. Ah ! Vous avez aussi, Flaubert, j'aime tant à le lire. Admirable, absolument admirable, l'éducation sentimentale. Je vois que vous lisez aussi le français. Quelle étendue de connaissances, vous avez. Oui, les Allemands apprennent tout à l'école. C'est positivement merveilleux de connaître tant de langues. Le vice-résident ne jure que par vous. Il dit toujours que vous êtes le seul au bistouri de qui il accepterait de se livrer. Notre bon chirurgien de là-bas n'est qu'il est capable que de jouer au bridge. D'ailleurs, sachez-le. Et même en disant cela, elle ne se tourna pas encore vers moi. Aujourd'hui, il m'est venu à l'idée de vous consulter. Et puisque précisément nous passions devant chez vous, j'ai pensé. Mais vous avez maintenant peut-être beaucoup à faire. Il voudrait mieux que je revienne une autre fois. Enfin, tu découvres ton jeu, pensais-je aussitôt. Mais je n'en laissais rien paraître et je lui déclarai que ce serait toujours pour moi un honneur d'être à son service, maintenant ou quand il lui plairait. « Ce n'est rien de sérieux, » dit-elle en se retournant à demi tout en feuilletant un livre qu'il avait pris sur le rayon. « Rien de sérieux des vétilles, des choses de femmes, vertiges, faiblesses. Ce matin, dans un virage, je me suis affaissé tout à coup. J'ai perdu complètement connaissance. Le boy a dû me relever dans l'auto et aller chercher de l'eau. C'est peut-être que le chauffeur allait trop vite. Ne pensez-vous pas, docteur ? » Je ne puis pas juger encore. « Avez-vous eu souvent des faiblesses pareilles ? » « Non. » « C'est-à-dire, si, dans les derniers temps, oui, dans les tout derniers temps, c'est cela, des faiblesses et des nausées. » La voilà de nouveau plantée devant la bibliothèque, replaçant un livre, en prenant un autre et se mettant à le feuilleter. Chose bizarre. Pourquoi feuille-t-elle toujours ainsi avec tant de nérosité ? Pourquoi ne lève-t-elle pas les yeux de sous son voile ? Intentionnellement, je ne dis rien. Il me plaît de la laisser dans la tente. Enfin, elle recommence à parler dans sa manière nonchalante et verbeuse à la fois. « N'est-ce pas, docteur ? Il n'y a là rien de grave, rien de tropical, rien de dangereux. Il faudrait d'abord que je vois si vous avez la fièvre. Puis j'examine votre poux. Je me dirige vers elle, mais elle s'écarte légèrement. Non, non, je n'ai pas à la fièvre. Par coup sûr, à coup sûr, je n'en ai pas. J'ai pris moi-même ma température chaque jour depuis que ces faiblesses me sont survenues. Jamais de fièvre, toujours impeccablement 36,4 sur l'arrêt du thermomètre. Mon estomac aussi est parfait. J'hésite un instant. Depuis un grand moment, déjà, je sens saoudre en moi un soupçon. je sens que cette femme veut me demander quelque chose. On ne vient pas dans un désert pour parler de Flaubert. Je la laisse attendre une minute, puis une autre. Excusez-moi, lui dis-je alors carrément. Puis-je vous poser librement quelques questions ? Certainement, docteur. Vous êtes médecin, répond-elle. Mais déjà, elle me tourne le dos et se met à jouer avec les livres. Avez-vous eu des enfants ? Oui, un fils. Et avez-vous eu précédemment, je veux dire alors, avez-vous eu des troubles semblables ? Oui. Sa voix est maintenant tout autre, nette, assurée, plus du tout verbeuse, plus du tout nerveuse. Et serait-il possible que, excusez cette question, que vous fissiez maintenant dans une semblable position ? Oui. Cette parole tombe de ses lèvres, incisive et tranchante comme un couteau. Pas une ligne boule sur sa figure qu'elle détourne de moi. Le mieux serait, peut-être, madame, que je procède à un examen général. Puis-je vous prier de prendre la peine de passer dans la pièce à côté ? Brusquement, elle se tourne vers moi. Je sens à travers le voile un regard froid et décidé, me dévisager franchement. Non, ce n'est pas utile, je suis absolument certaine de mon état. La voix du narrateur hésite un instant. De nouveau, le verre rempli brille dans l'obscurité. Donc, vous écoutez. Mais essayez d'abord de vous représenter un instant la situation. Une femme arrive chez quelqu'un qui dépérit dans son isolement. C'est la première femme blanche qui pénètre depuis des années dans son appartement. Et soudain, je sens qu'il y a dans la pièce quelque chose de fatal, un véritable danger. Physiquement, j'en ai le pressentiment. Je me sens saisi de peur devant la résolution implacable de cette femme qui, survenue d'abord avec des papotages, brandit maintenant son exigence brusquement comme un couteau dégainé. car ce qu'elle voulait de moi, je le savais bien. Je l'avais su tout de suite. Ce n'était pas la première fois que des femmes me demandaient un service semblable. Mais elles se présentaient tout autrement. Elles étaient honteuses ou suppliantes. Elles se présentaient avec des pleurs ou des objurgations. Mais ici, il y avait une, oui, une résolution virile, une résolution de faire. Dès la première seconde, j'avais senti que cette femme était plus forte que moi, qu'elle pouvait m'imposer à son gré, sa volonté. Mais, mais il y avait aussi en moi de la mauvaise volonté. J'étais comme un homme qui se défend et qui est irrité car, je l'ai dit, dès le premier moment ou même avant de l'avoir vu, j'ai senti en cette femme une ennemie. D'abord, je me tue. Je me tue par entêtement et par irritation. Je sentais qu'elle me regardait sous son voile, qu'elle me regardait d'un air provoquant et impérieux et qu'elle voulait m'obliger à parler. Mais, je ne cédais pas si facilement. Je me mis bien à parler, mais, évasivement, oui, malgré moi, j'imitais son débit verbeux et indifférent. Je fis comme si je ne la comprenais pas, car je ne sais pas si vous pouvez saisir cela. Je voulais la forcer à s'exprimer clairement. Je ne voulais pas lui faire des avances, mais être prié, précisément, être prié par elle, qui se présentait avec tant d'arrogance, et aussi parce que je savais qu'avec les femmes, je ne cède jamais autant qu'en présence de cette orgueilleuse froideur. Je me mis donc à lui dire avec force paroles inutiles que ce n'était pas du tout grave, que de pareilles faiblesses faisaient partie du cours régulier des choses, et qu'au contraire, c'était presque la garantie d'une santé normale. Je citais des cas tirés des journaux de clinique. Je parlais, je parlais avec indolence et légèreté, considérant toujours le fait comme une banalité, et j'attendais toujours qu'elle m'interrompît, car je savais qu'elle ne supporterait pas ma façon d'agir. Elle me coupa vivement la parole en faisant un geste de la main, comme pour arrêter toutes ces paroles rassurantes. Ce n'est pas cela qui m'inquiète, docteur. À l'époque, lorsque j'ai eu mon bébé, mon état de santé était meilleur, mais maintenant je ne suis plus « all right ». J'ai une affection cardiaque. Ah ! des troubles cardiaques, répétaient-je d'un temps d'inquiétude. « Il faut que je vois tout de suite. » Et je fais un mouvement comme si je voulais me lever et aller chercher le stéthoscope, mais elle reprit brusquement. Sa voix était maintenant tranchante et nette, comme au poste de commandement. « J'ai des troubles cardiaques, docteur, et je vous prie de croire ce que je vous dis. Je ne voudrais pas perdre du temps en examen. Vous pourriez, il me semble, avoir en moi plus de confiance. Pour ma part, du moins, j'ai assez témoigné ma confiance en vous. » Maintenant, c'était la lutte, c'était un défi déclaré. Je l'acceptais. La confiance demande la franchise, une franchise sans réserve. « Parlez clairement, je suis médecin, et avant tout, ôtez votre voile, asseyez-vous, laissez les livres et les louvoiements. On ne vient pas voiler chez le médecin. » Elle me regarda firmant et droit dans les yeux. Elle eut un instant d'hésitation, puis elle s'assit et ôta le voile. Je vis une figure pareille à ce que je craignais. Une figure impénétrable, dure, contrainte, d'une beauté sans âge, une figure avec des yeux gris, comme en ont les Anglais, dans lesquels tout paraissait calme et derrière lesquels, cependant, on pouvait rêver toutes les passions. Cette bouche mince et crispée ne laissait rien transparaître de ses secrets lorsqu'elle ne le voulait pas. Pendant une minute, nous nous regardâmes l'un l'autre, elle jetant sur moi un regard à la fois autoritaire et interrogateur et avec une cruauté si froide et si glaciale que je n'ai pu le supporter et que, malgré moi, mes yeux se détournèrent. Elle frappa légèrement du doigt sur la table. C'était donc qu'il y avait souci en elle de la nervosité. Puis, elle dit avec une brusque rapidité « Docteur, savez-vous ce que j'attends de vous ou ne le savez-vous pas ? » « Je crois le savoir, mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous voulez mettre fin à votre état ? Vous voulez que je vous débarrasse de vos faiblesses, de vos nausées en vous et en en supprimant la cause ? Est-ce bien cela ? » « Oui. » Le mot tomba comme un coup près de guillotine. « Savez-vous aussi que de pareilles tentatives sont dangereuses pour les deux parties ? » « Oui. » « Savez-vous que la loi me l'interdit ? » « Il y a des cas où ce n'est pas interdit ou c'est même ordonné, au contraire. » « Mais ces cas-là comportent une indication médicale. » « Vous trouverez cette indication ? Vous êtes médecin. » En prononçant ces paroles, ses yeux me regardaient nettement, fixement, sans remuer. C'était un ordre. Et moi, faible que j'étais, je tremblais d'admiration devant la puissance démoniaque de sa volonté. Mais je ne me courbais pas encore. Je ne voulais pas montrer que j'étais déjà vaincu. Pas si vite. Faisons-nous des difficultés. Forçons-la à nous supplier. Tel était le sentiment qui se formulait en moi avec une sorte de volupté. Cela ne dépend pas toujours du désir du médecin. Mais je suis prêt avec un de mes collègues de l'hôpital. Je ne veux pas de votre collègue. C'est vous que je suis venu trouver. Puis-je vous demander pourquoi précisément vous m'avez choisi ? Elle me regarda froidement. Je n'ai aucun embarras à vous le dire. C'est parce que vous vivez retiré parce que vous ne me connaissez pas, parce que vous êtes un bon médecin et parce que c'était la première fois qu'elle hésitait, parce que vous ne resterez plus longtemps dans ce pays, surtout si vous pouvez retourner chez vous avec une somme importante. Ces paroles me glacèrent. Je fus stupéfié de cette froideur mercantile, de cette netteté de calcul. Jusqu'alors, ses lèvres ne s'étaient pas ouvertes pour en faire sortir une prière. Au contraire, depuis longtemps, tout était pesé. Elle m'avait d'abord épié pour foncer ensuite droit sur moi. Je me sentais saisi par le diabolique de cette volonté, mais je me défendais avec toute mon exaspération. Une fois encore, je me contraignais à rester positif et même presque ironique. Et cette somme importante, vous la mettriez à ma disposition ? Oui, pour votre concours et votre départ immédiat. Savez-vous qu'ainsi je perds ma pension ? Je vous indemniserai. Vous êtes très précise, mais je voudrais encore plus de précisions. Quelle somme avez-vous prévue comme un horaire ? 12 000 florins. Payable par chèque à Amsterdam. Je tremblais. Je tremblais de colère et aussi d'admiration. Elle avait tout calculé, la somme et le mode de paiement qui devaient m'obliger à partir. Elle m'avait évalué et acheté sans me connaître. Elle avait disposé de moi dans le pressentiment de sa volonté. J'avais bien envie de la gifler. Mais comme je me levais en tremblant, elle aussi était debout et que précisément je la regardais dans les yeux, je me sentis soudain envahi à l'espé de cette bouche close, rebelle à la supplication et de ce front hautain qui ne voulait pas se courber, envahi par une sorte d'une sorte de désir de désir violent. Elle dut s'en apercevoir car elle fronça les sourcils comme quand on veut écarter quelqu'un d'important. Entre nous, brusquement, la haine fut nue. Je savais qu'elle me haïssait parce qu'elle avait besoin de moi et je la haïssais parce qu'elle ne voulait pas descendre à l'imploration. Pendant cette seconde de silence, cette seconde unique, nous nous exprimâmes pour la première fois avec une entière franchise. Puis, tout à coup, comme un reptile, une pensée s'insinua en moi et je lui dis « Mais, attendez, vous comprendrez mal ce que je fis, ce que je dis. Je dois d'abord vous expliquer comment, comment me vint cette idée insensée. » De nouveau, le verre cliqueta légèrement dans l'obscurité et puis, la voix devient plus animée. Ce n'est pas que je veuille m'excuser, me justifier, m'innocenter, mais sans cela, vous ne comprendriez pas. Je ne sais si j'ai été ce qu'on peut appeler un homme de bien, mais je crois que j'ai toujours été secourable. Dans la vie de misère que l'on menait là-bas, la seule joie que l'on eut, c'était grâce à la poignée de science qu'on avait emmagasinée dans son cerveau, de pouvoir sauver l'existence de quelque être vivant. C'était là une sorte de joie divine. Réellement, les plus belles heures étaient quand un garçon de race jaune, blanc et bleu de peur, le pied enflé par une morsure de serpent, venait à moi en hurlant déjà qu'il ne fallait pas lui couper la jambe et que je parvenais à le sauver. J'ai fait des lieux et des lieux quand quelques femmes étaient alitées en proie à la fièvre. Alors aussi, j'ai fait ce que venait me demander cette étrangère et même déjà lorsque j'étais encore en Europe là-bas à la clinique de la faculté. Mais là, au moins, on sentait que cet être avait besoin de vous. Là, on savait qu'on sauvait quelqu'un de la mort ou du désespoir et précisément, pour pouvoir aider les autres, il faut avoir soi-même ce sentiment que les autres ont besoin de vous. Mais cette femme, je ne sais pas si je pourrais vous décrire cela, elle m'irrita. Elle m'inquiéta depuis le moment où il était venu chez moi comme une simple visiteuse. Elle m'incita par son orgueil à lui résister. Elle excita comment puis-je dire cela ? Elle excita à lui tenir tête tout ce qu'il y avait en moi de contenu, de caché et de mauvais. J'ai été fou de voir qu'elle jouait à la lady et qu'elle négociait avec un sang-froid hautain une affaire où il s'agissait de vie ou de mort. Et puis, et puis, on ne devient pas enceinte en jouant au golf. Je savais, c'est-à-dire j'étais forcé tout à coup de me rappeler et voilà la pensée folle dont je parlais tout à l'heure. de me rappeler avec une terrifiante netteté que cette femme glacée, pleine d'orgueil et de froideur et qui fronçait durement les sourcils sur ses yeux d'acier, lorsque je la regardais avec inquiétude ou presque sur la défensive, j'étais forcé de me rappeler que deux ou trois mois auparavant, elle s'était entre les bras d'un homme roulé dans un lit nu comme une bête et peut-être râlant de plaisir, leur corps s'étreignant comme deux lèvres. Voilà la pensée brûlante qui me saisit tandis qu'elle me regardait si arrogamment avec une froideur si hautaine, tout comme un officier anglais. Et alors mon être n'est plus qu'un désir et je fus obsédé par l'idée de l'humilier. À partir de cet instant, je vis à travers sa robe son corps nu. À partir de cet instant, je n'eus plus que la pensée de la posséder, de presser ses dures lèvres gémissantes, de sentir cette orgueilleuse et cette âme glacée, vaincue par la volupté, de même que l'on avait senti vaincre l'autre, cet autre que je ne connaissais pas. C'est cela. C'est cela que je voulais vous expliquer. C'est la seule fois que malgré ma déchéance, je n'ai jamais cherché à abuser de ma situation de médecin. Et ce n'était pas de la lassivité, de la luxure, de la sexualité. Non, vraiment non. Sinon, je l'avouerais fort bien. C'était uniquement le désir de maîtriser cet orgueil, de le maîtriser en homme que j'étais. Je vous ai dit déjà, il me semble que les femmes orgueilleuses et froides en apparence ont toujours exercé à leur emprise sur moi. Mais maintenant, il y avait en outre ce fait que je vivais ici depuis sept ans, sans avoir eu depuis une femme blanche, et que je ne connaissais pas de résistance, car les filles d'ici, ces petites bêtes gracieuses et gazouillantes, tremblent de respect quand un blanc, un monsieur, les prend. Elles deviennent toute humilité. Elles sont toujours accueillantes, toujours prêtes à servir, avec un doux sourire ressemblant à un gloussement. C'est précisément cette soumission, cette servilité qui vous gâte le plaisir. Vous comprenez maintenant quel effet renversant cela produisait sur moi lorsque soudain je vis arriver une femme remplie d'orgueil et de haine, dissimulée jusqu'au bout des ongles et en même temps vibrante de mystère et chargée d'une récente passion. Lorsque une pareille femme entre insolemment dans la cage d'un pareil homme, d'une bête humaine si isolée, si affamée, si retirée du monde, cela, cela, je n'ai voulu vous le dire que pour que vous puissiez comprendre le reste, ce qui se produisit ensuite. Donc, plein de je ne sais quel mauvais désir, empoisonné par la pensée de l'avoir nu, sensuel et s'abandonnant à la passion, je me ramassais sur moi-même et je feignis l'indifférence. « Douze mille florins ? » dis-je froidement. « Non, pour cela, je ne le ferai pas. » Elle me regarda un peu blême. Elle devinait que le désir d'argent n'était pour rien dans cette résistance. Mais, malgré cela, elle ajouta « Qu'exigez-vous donc ? » Je laissai de côté le ton de la froidelle et je dis « Jouons carte sur table. Je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas le pauvre apothicaire de Roméo et Juliette qui vend son poison pour un or infâme. Je suis plutôt le contraire d'un commerçant. Ce n'est pas de cette façon que vous obtiendrez l'accomplissement de votre désir. Vous ne l'acceptez donc pas ? Pas pour de l'argent. » Une seconde de silence absolu régna entre nous. Silence si complet que pour la première fois je l'entendis respirer. Que pouvez-vous donc désirer d'autre ? Maintenant je me laisse aller à parler sans contrainte. Je désire d'abord que vous me parliez non comme à un épicier mais comme à un homme. Que si vous avez besoin d'assistance vous ne vous mettiez pas aussitôt en avant votre honteux argent mais que que vous priez l'homme que je suis de vous aider de vous aider vous aussi être humain. Je ne suis pas seulement médecin je n'ai pas seulement des heures de visite il y a aussi pour moi d'autres heures. Peut-être êtes-vous arrivé à une de ces heures-là. Pendant un instant elle se tait puis elle incure très légèrement sa lèvre tressaille et dit très vite donc si je vous priais vous le feriez ? Vous voulez encore faire une affaire ? Vous ne voulez prier qu'après avoir eu ma promesse il faut d'abord que ce soit vous qui m'imploriez puis je vous répondrai. Elle dresse la tête comme un cheval fouqueux elle me regarde coléreusement donc je ne vous prierai pas plutôt périr. Alors la colère me saisit une colère rouge une colère insensée et bien puisque vous ne voulez pas me prier c'est moi qui vais l'exiger je crois que je n'ai pas besoin d'être plus précis vous savez ce que je désire de vous après après je vous aiderai. Pendant un instant elle me regarda fixement puis oh je ne peux pas je ne peux pas dire combien ce fut atroce puis ses traits se tendire et puis elle éclata de rire elle me rite au visage avec une expression de mépris indiscible avec un mépris qui pour ainsi dire me foudroia tout en m'élivrant ce fut comme une explosion si brusque si violente déchaînée par une force si monstrueuse ce rire méprisant que j'aurais pu m'abattre sur le sol et lui baiser les pieds cet état ne durant moi qu'une seconde ce fut comme un éclair et j'avais le feu dans tout le corps elle s'était déjà retournée de l'autre côté et elle se dirigeait rapidement vers la porte inconsciemment je m'apprêtais à courir après elle pour m'excuser pour la supplier ma force n'était pas toute anéantie mais elle se retourna encore une fois et me dit ou plutôt m'ordonna ne vous avisez pas de me suivre ou de vous occuper de moi vous le regretteriez et déjà la porte claquait derrière elle il y eut de nouveau une hésitation de nouveau un silence de nouveau on n'entendait plus que l'éternel bruissement de la mer comme si c'était le clair de lune qui courut sur les flots enfin la voix reprie la porte claqua brusquement mais moi je restais sur place immobile son ordre m'avait hypnotisé je l'entendis descendre l'escalier fermé la porte j'entendais tout et toute ma volonté se tendait vers elle afin de je ne sais quoi afin de la rappeler de la battre ou de l'étrangler mais de toute façon mon esprit courait après elle courait derrière elle et pourtant je ne pouvais pas mes membres étaient comme paralysés par une décharge électrique j'avais été frappé frappé jusqu'au moelle par l'éclin périlleux de ce regard je sais que ce ne sont pas des choses à expliquer ni à raconter cela peut paraître ridicule mais le fait est que je restais là immobile il me fallut des minutes peut-être cinq peut-être dix minutes avant de pouvoir bouger de l'endroit où j'étais mais à peine eus-je remué le pied que j'étais déjà plein d'ardeur et de vitesse en un clin d'œil je fus en bas de l'escalier elle ne pouvait qu'avoir suivi la route qui mène à la résidence administrative je me précipite vers la remise pour prendre ma bicyclette mais je vois que j'ai oublié leur clé alors je crève la cloison dont les bambous volent en éclat avec un craquement je bondis sur la bicyclette et je m'élance sur ses traces il faut que je il faut que je la rejoigne avant qu'elle ait atteint son automobile il faut que je lui parle la poussière de la route s'élève autour de moi c'est maintenant seulement que je remarque combien longtemps j'ai dû rester immobile là-haut tout à l'heure là-bas au détour de la forêt tout de suite avant la station je l'aperçois se attend d'un parait des droits accompagné du boy mais elle aussi sans doute m'a vu car la voilà qui parle au boy et qui celui-ci restant en arrière continue son chemin toute seule que veut-elle faire pourquoi veut-elle être seule veut-elle me parler sans qu'il entende avec une fureur aveugle je pédale à toute allure soudain quelque chose se met en travers de ma route le boy c'est à peine si j'ai le temps de faire dévier ma bicyclette et me voilà par terre je me relève en proférant des jurons malgré moi je lève le poing pour assommer le butor mais il s'écarte de moi je redresse ma machine pour y remonter mais le drôle me vient tout devant saisit la roue et s'écrit dans un anglais misérable you remain here vous n'avez pas vécu sous les tropiques vous ne savez pas quelle insolence insolence sait quand un jaune un coquin de cet acabit saisit la bicyclette d'un blanc d'un monsieur et lui ordonne au monsieur de rester là pour toute réponse je lui envoie mon poing au visage il chancelle mais tient encore solidement ma machine ses yeux ses yeux étroits et peureux sont grands ouverts dans une angoisse d'esclave mais il tient ma machine la tient avec une fermeté diabolique you remain here balbutie-t-il encore une fois par bonheur je n'avais pas de revolver sinon je l'aurais abattu sur l'air loin d'ici canaille me bandez-je à lui dire il me regarde à plein d'humilité mais ne lâche pas la bicyclette je lui donne encore un coup sur le crâne il ne lâche toujours pas alors la rage me prend je vois qu'elle est déjà loin qu'elle est peut-être partie et je décoche au jaune sous le menton un coup de poing de boxeur professionnel si bien qu'il va rouler à quatre pas maintenant ma machine est libre mais à peine suis-je dessus qu'elle ne peut plus marcher au milieu de la lutte le guidon s'est faussé mes mains fiévreuses cherchent à le redresser je n'y réussis pas voilà je lance ma bicyclette en travers du chemin à côté du coquin qui se relève tout sanglant et qui s'écarte et puis non vous ne pouvez pas vous rendre compte combien cela est ridicule là-bas aux yeux de tous quant à un européen mais je ne savais plus ce que je faisais je n'avais plus qu'une seule pensée la suivre et la rejoindre je m'amais à courir à courir comme un fou le long de la route en passant devant les huttes où la canaille jaune se pressait étonnée devant un spectacle pareil voir un blanc voir le docteur courir j'arrivais à la résidence trempé de sueur ma première question fut où est l'auto elle venait de démarrer les gens me regardent avec stupéfaction il doit leur sembler que j'ai perdu la raison à me voir ainsi arriver mouillé malpropre et vociférant ma question avant même de m'arrêter là-bas sur la route je vois tourbillonner en blanc la fumée de l'auto elle a réussi réussi comme toute chose doit réussir à la dureté à la dureté inflexible de ses calculs mais il ne sert à rien de fuir dans les tropiques rien ne reste secret parmi les européens on se connait de l'un à l'autre tout devient un événement ce n'est pas pour rien que son chauffeur est resté pendant une heure dans le bungalow du gouverneur au bout de quelques minutes je sais tout je sais qui elle est qu'elle habite là-bas la capitale à 8 heures de chemin de fer d'ici que c'est disons la femme d'un gros commerçant qu'elle est énormément riche distinguée une anglaise je sais que son mari est depuis 5 mois en Amérique et qu'il doit rentrer ces jours-ci pour l'emmener à l'Europe je sais et cette pensée me brûle les veines comme un poison qu'elle est enceinte de 2 ou 3 mois tout au plus jusqu'à présent j'ai pu encore vous faire tout comprendre peut-être tout bonnement parce que jusqu'à ce moment-là je me comprenais encore moi-même et que comme médecin j'avais pu toujours établir un diagnostic de mon propre état mais à partir de ce moment-là je fus saisi comme par la fièvre je perdis tout contrôle sur moi-même ou plutôt je savais bien que tout ce que je faisais était insensé mais je n'avais plus aucun pouvoir sur moi je ne me comprenais plus moi-même je n'avais plus qu'une idée fixe atteindre mon but d'ailleurs attendez peut-être malgré tout pourrais-je encore vous faire comprendre savez-vous ce que c'est que l'amoc amoc je crois me souvenir c'est une espèce d'ivresse chez les malais c'est plus que de l'ivresse c'est de la folie une sorte de rage humaine littéralement parlant une crise de monomanie meurtrière et insensée à laquelle aucune intoxication alcoolique ne peut se comparer moi-même au cours de mon séjour là-bas j'ai étudié quelques cas lorsqu'il s'agit des autres on est toujours perspicace et très positif mais sans que j'ai pu jamais découvrir l'effrayant secret de leur origine la cause en est sans doute au climat à cette atmosphère dense et étouffante qui oppresse les nerfs comme un orage jusqu'à ce qu'il finisse par éclater donc l'amoc oui l'amoc voici ce que c'est un malais n'importe quel brave homme plein de douceur est en train de boire paisiblement dans son breuvage il est là apathiquement assis indifférent et sans énergie tout comme j'étais assis dans ma chambre et soudain il pendille saisit son poignard et se précipite dans la rue il court tout droit devant lui toujours en avant sans savoir où ce qui passe sur son chemin homme ou animal il la bat avec son cris et l'odeur du sang le rend encore plus violent tandis qu'il court la bave lui vient aux lèvres il hurle comme un possédé mais il court il court toujours sans rien voir de ce qu'il y a ni à sa droite ni à sa gauche courant toujours en poussant son cri perçant et tenant à la main dans cette course épouvantable son cri s'ensanglanté les gens des villages savent qu'aucune puissance au monde ne peut arrêter celui qui est en proie à cette crise de folie sanguinaire et quand il le voit venir il vocifère du plus loin qu'il peuve le sinistre avertissement « Amok ! Amok ! » et tout s'enfuit mais lui sans entendre poursuit sa course il court sans rien voir et continue de tuer tout ce qu'il rencontre jusqu'à ce qu'on la batte comme un chien enragé ou qu'il s'affaisse anéanti et tout équeumant un jour j'ai vu cela de la fenêtre de mon bungalow c'était horrifiant et parce que je l'ai vu je me comprends moi-même en ces heures-là et c'est ainsi exactement ainsi avec ce regard terrible dirigé droit devant moi sans rien voir de ce qu'il y avait à droite ni à gauche sous l'empire de cette folie que je me précipitais derrière cette femme je ne sais plus comment je fis tout se déroula si furieusement avec une rapidité tellement insensée dix minutes après non cinq non deux je savais tout d'elle son nom sa demeure sa situation et je retournais chez moi en grande vitesse sur une bicyclette empruntée hâtivement je jetais un complet dans une malle je prenais de l'argent et je filais en voiture à la station de chemin de fer je filais sans annoncer mon départ au chef de district sans me faire remplacer en laissant tout en plan et la maison ouverte à tout le monde les domestiques m'entouraient les femmes s'étonnaient et me questionnaient je ne répondais pas je ne me retournais pas je filais à la gare et roulais vers la ville par le premier train en tout une heure après l'entrée de cette femme dans ma maison j'avais jeté mon passé par-dessus bord et je me précipitais dans le vide comme un amoc je courais droit devant moi la tête contre la cloison du compartiment à six heures du soir j'arrivais à six heures dix je me trouvais chez elle et me faisais annoncer c'était vous le comprenez l'acte le plus stupide que je puisse commettre mais la moque elle est du trouble il ne voit pas où il se précipite au bout de quelques minutes le domestique revint et sur un ton poli et froid il me déclara que madame n'était pas bien et ne pouvait pas me recevoir je sortis en titubant une heure durant je fis le tour de la maison possédée par l'absurde espoir qu'elle viendrait peut-être me chercher puis je pris une chambre à l'hôtel du rivage et me fis monter deux bouteilles de whisky celle-ci et une double dose de veronal vart à mon aide je m'endormis enfin d'un sommeil trouble et agité unique pause dans cette course entre vie et mort la cloche du navire tinta deux coups durs plein dont la vibration se prolongea en tremblant dans les temps d'air moelleux et quasi immobile puis reflua sous la quille pour venir se joindre au bruissement incessant et léger accompagnant le discours passionné de l'homme assis dans les ténèbres en face de moi celui-ci dut être effrayé sa voix se tue de nouveau j'entendis la main chercher en tâtonnant la bouteille de nouveau un léger glouglou puis comme calmé il reprit d'une voix plus ferme il m'est à peine possible de vous parler des heures qui suivirent aujourd'hui je crois que j'avais alors la fièvre en tout cas je me trouvais dans un état de surexcitation confident à la folie j'étais un amoc comme je vous le disais mais n'oubliez pas que j'arrivais le mardi soir et le samedi j'avais appris le fait entre temps son mari devait débarquer du transatlantique venant de Yokohama il ne me restait donc plus que trois jours trois malheureux jours pour prendre une décision et pour la secourir comprenez bien ceci je savais que mon aide immédiate lui était nécessaire et je ne pouvais pas lui adresser la parole et le besoin d'excuser ma conduite ridicule ma folie furieuse venait encore augmenter ma nervosité je savais combien chaque moment était précieux je n'ignorais pas que c'était pour elle une question de vie ou de mort et je n'avais aucune possibilité de l'approcher ou de lui chuchoter un mot de lui faire un signe car précisément ma conduite maladroite autant qu'insensée l'avait effrayée c'était oui attendez c'était comme si vous vous précipitiez derrière quelqu'un pour le prévenir contre un meurtrier et que ce quelqu'un vous prenant vous-même pour le criminel courut à sa perte de plus belle elle ne voyait en moi qu'un fou furieux la poursuivant dans le dessin de l'humilier mais moi c'était là l'absurdité atroce de la chose je ne pensais plus du tout à cela je ne voulais plus que l'aider la servir pour lui venir en aide j'ai commis un crime juste tuer quelqu'un mais elle ne le comprenait pas lorsque le matin aussitôt réveillé je me rendis chez elle en courant le boy était devant la porte celui à qui j'avais lancé mon point au visage quand il me vit de loin il devait m'avoir attendu il rentra rapidement peut-être n'était-ce que pour annoncer secrètement mon arrivée peut-être ah cette incertitude comme elle me fait souffrir aujourd'hui peut-être avait-on tout préparé pour me recevoir mais à ce moment-là quand j'aperçus le boy le souvenir de ma honte me revint je n'osais pas renouveler ma visite j'avais les genoux qui tremblaient juste devant le seuil je me retournais et repartis je repartis pendant que peut-être elle m'attendait aussi tourmentée qu'au moins à présent je ne savais plus que faire dans cette ville étrangère dont le sol me brûlait les talons comme du feu soudain une idée me vint je hailais une voiture et me rendis chez le vice-président le même à qui j'avais naguère donné des soins à ma station je me fis annoncer mon extérieur devait avoir quelque chose d'étrange car il me regarda d'un air en quelque sorte effrayé et dans sa politesse se manifestait une certaine inquiétude peut-être avait-il reconnu en moi un amoc je lui dis pour ce que m'ont décidé que je venais le prier de me nommer dans sa ville qu'il m'était impossible de vivre plus longtemps là-bas à mon poste qu'il me fallait mon changement immédiatement il me regarda de la même façon qu'un médecin considéra malade c'est un affaissement nerveux docteur fit-il ensuite et je ne le comprends que trop bien nous allons y remédier mais attendez disons quatre semaines il faut tout d'abord que je vous trouve en remplaçant je ne peux pas attendre même pas un jour répondis-je de nouveau ce regard étonnant pesa sur moi il le faut docteur impossible de laisser la station sans médecin mais je vous promets que dès aujourd'hui je fais tout le nécessaire je restais là les dents serrées et pour la première fois j'avais clairement conscience d'être un homme vendu un esclave déjà je me ramassais en inattitude de défi mais lui avec adresse et prévenance vous êtes privé dit-il de relations avec vos semblables et cela la langue dégénère en maladie nous nous sommes tous étonnés que vous ne veniez jamais à la ville que vous ne preniez jamais de congé vous avez besoin de société de distraction venez donc ce soir il y a réception chez le gouverneur vous y trouverez tous les membres de la colonie main d'entre eux désirez faire votre connaissance depuis longtemps vous en souvent demandez et en souhaitez vous voir ici ces derniers mots m'ouvrirent un nouvel horizon on m'avait demandé serait-ce elle je fus soudain un autre homme avec la plus grande politesse le remercier de son invitation et l'assurer que je ne manquerai pas de venir à l'heure et effectivement je vins à l'heure et même avant l'heure dois-je vous dire que mon impatience me fit arriver le premier dans la grande salle du palais gouvernemental pendant un quart d'heure je restais là silencieux entouré des serviteurs jaunes qui allaient vener rapidement se balançant sur leurs pieds nus et comme je me l'imaginais dans mon trouble se moquer de moi par derrière j'étais l'unique européen au milieu de tous ces préparatifs discrets si seul avec moi-même que j'entendais le tic-tac de ma montre dans la poche de mon gilet enfin quelques employés du gouvernement et leur famille arrivèrent puis vint aussi le gouverneur qui m'entraîna dans une longue conversation au cours de laquelle je répondis avec aisance et à propos je pense jusqu'à ce que jusqu'à ce que en proie soudain à une nervosité mystérieuse je perdis tout contrôle sur moi-même et commençais à bégayer bien que juste le dos tourné vers la porte de la salle je sentis tout à coup qu'elle devait être entrée qu'elle devait être présente je ne pourrais pas vous dire comment cette certitude subite s'empara confusément de moi mais pendant que je parlais encore avec le gouverneur que le son de ses paroles teintées en mon oreille je devinais je devinais sa présence quelque part derrière moi heureusement mon interlocuteur à cheval l'entretien sans quoi je me serais je crois retourné brusquement tellement mes nerfs devenaient le jouet de cette mystérieuse attraction si ardent était mon désir de la voir enfin et effectivement à peine avais-je tourné la tête que je l'aperçus à la place exacte où inconsciemment je l'avais sentie elle portait un costume de balle jaune qui donnait à ses épaules fines et d'une ligne pure comme un ton mat d'ivoire et elle parlait au milieu d'un groupe elle souriait et pourtant il me semblait que ses traits avaient quelque chose de tendu je m'approchais elle ne pouvait pas me voir ou ne voulait pas me voir et regardait le sourire prévenant et joli qui agitait ses lèvres minces d'un léger tressaillement ce sourire me grisa de nouveau parce que parce que je le savais ce n'était que mensonge art ou science perfection dans la dissimulation je pensais aujourd'hui c'est mercredi et samedi son mari arrive avec le navire comment peut-elle sourire ainsi si si sûre d'elle-même si tranquillement et jouer si inconsciemment avec son éventail au lieu de le déchirer dans une crispation d'angoisse moi l'étranger je tremblais depuis deux jours à l'idée de ce retour moi à l'étranger je vivais son inquiétude angoissée je ressentais sa terreur jusqu'à son paroxysme et elle allait au bal et souriait 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 derrière la musique commençait à se faire entendre la danse s'ouvrit un vieil officier l'avait invité elle abandonna en s'excusant le cercle des causaires et au bras de son cavalier se dirigea de mon côté pour se rendre dans la salle voisine quand elle m'aperçut son visage s'étendit soudain viollement la durée d'une seconde seulement puis tout en inclinant poliment la tête comme l'on fait quand on rencontre une personne que l'on a connue par hasard et avant même que je me fusse décidé à la saluer ou à ne pas la saluer elle dit bonsoir docteur et pas ça personne n'eût pu deviner ce qu'il y avait de caché dans ce regard gris vert et moi-même je l'ignorais pourquoi me saluait-elle pourquoi subitement me reconnaissait-elle moyen de défense ou de rapprochement ou simplement émotion de la surprise je ne puis vous dire dans quel état d'excitation je me trouvais tout en moi était sans dessus comprimé prêt à exploser et en la voyant valser tranquillement au bras de l'officier avec sur le front l'éclat d'une calme insouciance cependant que je savais pourtant qu'elle qu'elle comme moi ne pensait qu'à cela à cela que nous deux seuls en ce lieu avions un terrible secret en la voyant valser en quelques secondes mon angoisse mon désir mon étonnement rendir ma passion plus forte que jamais j'ignore si quelqu'un m'a observé mais certainement par mes allures je me trahissais plus encore qu'elle ne se cachait il m'était impossible de diriger mes yeux dans une autre direction que la sienne il fallait oui il fallait que je la visse je ramassais toutes mes forces de loin je tirais à moi le masque recouvrant son visage fermé pour voir si je n'arriverais pas à le faire tomber une seconde la fixité de mon regard lui causa sans aucun doute une sensation désagréable lorsqu'elle repassa près de moi avec son danseur elle me regarda l'espace d'un éclair d'une façon tranchante et autoritaire comme pour m'ordonner de m'en aller sur son front devenu méchant apparu de nouveau ce petit pli de colère hautaine que je connaissais déjà mais je vous l'ai dit j'étais atteint d'amoc et je courais sans regarder ni à droite ni à gauche je la comprenais aussitôt ce regard disait ne te fais pas remarquer dont toi je savais qu'elle comment dirais-je qu'elle réclamait de moi dans ce lieu public une conduite discrète je sentais que si à ce moment-là je rentrais chez moi lendemain je pourrais certainement être reçu par elle que maintenant maintenant seulement elle ne voulait pas être exposée à de bizarres familiarités de ma part qu'elle redoutait et avec combien de raisons que ma maladresse ne vint provoquer une scène vous voyez je savais tout je comprenais le commandement de son aigri mais mais en moi une force dont je n'étais pas le maître me poussait à lui parler et je m'avançais en titubant vers le groupe où elle était en train de parler je me joignis sans façon au cercle bien que quelques-unes seulement des personnes présentes me fussent connues rien que pour entendre sa voix cependant tel un chien battu je baissais peureusement la tête devant son regard chaque fois qu'il m'effleurait aussi froidement que si j'eusse été la portière de toile contre laquelle je me trouvais ou le souffle d'air qui l'agitait légèrement mais je ne bougeais pas de place assoiffé d'un mot d'elle attendant d'elle un signe d'intelligence j'étais là l'œil fixe au milieu des causeurs comme un bloc de marbre sans doute déjà mon attitude avait dû surprendre oui car personne ne m'adressait la parole et ma présence ridicule devait la faire souffrir je ne sais pas combien de temps je restais ainsi une éternité peut-être je ne pouvais pas m'arracher à cet enchantement de ma volonté l'acharnement de ma rage justement me paralysait mais elle ne put supporter cela plus longtemps soudain elle se tourna vers l'entourage avec sa légère terre ravissante et dit je suis un peu fatiguée je veux me coucher plus tôt aujourd'hui bonne nuit déjà elle passait près de moi m'adressant de la tête un salut d'une politesse froide je vis encore le pli de son front et puis rien que son dos son dos nu frais et blanc une seconde se passa avant que je me fusse rendu compte qu'elle partait que je ne la verrais plus que je ne pourrais plus lui parler ce soir-là le dernier soir où l'on pouvait encore espérer la sauver un instant donc je restais encore immobile avant de saisir la vérité alors 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 mais attendez attendez sans quoi vous ne comprendriez pas toute la stupidité toute l'absurdité de mon acte il faut d'abord que je vous décrive exactement les lieux nous nous trouvions dans la grande salle du palais gouvernemental partout éclairé presque vide dans cette salle immense les couples étaient retournés à la danse les hommes au jeu quelques groupes seulement s'entretenaient dans les coins la salle était donc vide chaque mouvement attirait l'attention se manifestait en pleine lumière c'est cette grande cette vaste salle qu'elle traversa d'un pas lent et léger les épaules hautes rendant par-ci par-là un salut dans un port indescriptible avec ce calme magnifique et d'une glaçante souveraineté qui me ravissait tant en elle je je n'avais pas quitté ma place je viens de vous le dire j'étais comme paralysé avant de saisir qu'elle partait quand je le compris elle se trouvait déjà à l'autre bout de la salle juste devant la porte alors je rougis encore aujourd'hui en y pensant une force m'empoigna soudain et je courus entendez-vous je ne marchais pas je courais je courus derrière elle en traversant la salle qui retentissait du bruit de mes lourdes bottines j'entendais mes pas je voyais tous les regards étonnés se diriger vers moi j'aurais succombé de honte je courais toujours alors que j'avais déjà conscience de ma folie mais je ne pouvais plus revenir je la rejoignis à la porte elle se retourna ses yeux gris me pénétrèrent comme une lame d'acier et ses narines tressaillirent de colère j'allais me mettre à péguiller alors à ce moment-là elle éclata soudain de rire d'un rire sonore naturel sincère et distinctement si distinctement que tous purent l'entendre elle dit ah docteur c'est maintenant seulement que vous trouvez ce qu'il faut pour mon enfant vraiment ces hommes de science quelques personnes qui se trouvaient à côté rirent de mon cœur je compris la maîtrise avec laquelle elle avait écarté le danger me faisait tourner la tête je fouillais dans mon portefeuille et déchirais d'un bloc note une feuille blanche qu'elle prit négligeamment non sans un calme sourire de remerciement avant de partir au premier moment je me sentais soulagé je voyais mon acte de démence réparer la situation sauvée grâce à son remarquable sang-froid mais je compris également aussitôt que tout était perdu pour moi par folie furieuse me valait maintenant la haine de cette femme une haine plus forte que la mort à présent je pourrais frapper à sa porte cent fois elle me repousserait comme un chien je chancelais dans la salle je remarquais que tous les gens avaient les yeux fixés sur moi je devais paraître étrange j'allais au buffet je bus deux trois quatre verres de cognac successivement ce qui m'empêcha de défaillir mes nerfs n'en pouvaient plus ils étaient comme rompus puis je me glissais par une porte dérobée telle un criminel pour rien au monde je n'eus retraversé cette salle où l'écho de son rire éclatant était encore sur les murs je m'en allais dans quelques tavernes et me mis à boire à boire comme quelqu'un qui veut trouver l'oubli dans l'évresse pourtant mes sens ne se troublaient pas le rire le rire strident et méchant était en moi ce mot des rires je n'arrivais pas à l'amortir puis j'irais encore dans le port j'avais laissé mon revolver chez moi sans quoi je me serais suicidé je n'avais pas d'autre idée et je revins à l'hôtel en pensant au compartiment de gauche de ma malle où se trouvait l'arme rien qu'avec cette idée pourquoi ne me tuais-je pas je vous le jure ce ne fut pas par l'acheter c'était pour moi une délivrance que de presser l'acier froid de la détente mais comment vous expliquez cela je sentais que j'avais encore un devoir à remplir oui ce devoir d'assistance cet exécrable devoir la pensée qu'elle pouvait avoir besoin de moi qu'elle avait besoin de moi me rendait fou je rentrais le jeudi à l'aube et le samedi comme je vous le disais le samedi arrivait le navire et je savais que cette femme hautaine et orgueilleuse préférait la mort plutôt que de faire à son mari et au monde l'aveu de sa honte oh comme j'ai souffert en pensant au temps précieux gaspillé sans réflexion à ma folle précipitation qui avait fait échouer toute aide opportune des heures entières oui des heures durant je vous le jure j'ai fait les 100 pas dans ma chambre et je me suis martyrisé le cerveau à chercher comment je pourrais l'approcher réparer les fautes la secourir car j'en avais la certitude elle ne me laisserait plus entrer chez elle son rire secouait encore mes nerfs je voyais toujours le tressaillement de colère agitant ses narines des heures entières j'ai parcouru à grands pas les trois mètres de mon étroite chambre déjà il faisait jour déjà le matin était là soudain je me jetais sur la table je sortis un paquet de papiers à lettres et me mis à lui écrire à lui écrire une lettre plaintive comme les lamentations d'un chien dans laquelle je l'implorais de me pardonner lui disait être un fou un criminel dans laquelle je la conjurais d'avoir confiance en moi je lui faisais le serment de disparaître aussitôt après de la ville de la colonie et s'il le voulait du monde il fallait qu'elle m'accordât son pardon et sa confiance se laissa assister maintenant qu'il était encore temps grand temps j'écrivis ainsi vingt pages fièvreuses ce devait être une lettre folle incroyable délirante car lorsque je me levais de la table j'étais mouillé de sueur tout vacillait autour de moi je fus obligé de boire un verre d'eau puis je voulus relire la lettre mais dès les premiers mots je frémis je la pliais en tremblant déjà je prenais une enveloppe à cet instant un frisson me parcourut soudain tous les membres le mot véritable le mot décisif m'était venu tout à coup je saisis à nouveau la plume et j'écrivais sur la dernière feuille j'attends votre pardon ici à l'hôtel du rivage si à sept heures je n'ai pas de réponse je me loge une balle dans la tête je pris la lettre sonné un boy et la lui donnait avec ordre de la porter immédiatement enfin j'avais dit tout ce qu'il fallait tout à côté de nous un bruit de verre puis un glouglou dans un mouvement de nervosité il avait renversé la bouteille de whisky j'entendis sa main tâter à terre en la cherchant puis la saisir d'un geste brusque à toute volée il lança par-dessus du bord la bouteille vide sa voix s'arrêta quelques minutes puis sous l'emprise de la fièvre il reprit plus agité plus emporté que jamais je ne crois plus en Dieu selon moi il n'y a ni ciel ni enfer et s'il existait un enfer je ne le redoute pas car il ne peut être plus terrible que les heures vécues à leur part à moi depuis l'après-midi jusqu'au soir représentez-vous une petite chambre brûlante sous le soleil toujours plus ardente dans la fournaise de midi une chambre étroite avec un lit une chaise et une table sur cette table rien qu'une montre et un revolver devant un homme un homme qui ne fait que regarder la table et l'aiguille de la montre un homme qui ne mange pas ne boit pas ne fume pas ne bouge pas qui toujours entendez-moi toujours trois heures durant a les yeux fixés sur le cercle blanc du cadran et la petite aiguille qui tourne autour de ce cercle en faisant tic-tac c'est ainsi que j'ai passé cette journée que j'ai attendu attendu mais attendu comme comme un amoc sans réfléchir en animal avec cette opiniâtreté frénétique cette obsession à ne regarder que droit devant soi je ne vous décrirai pas ces heures impossibles de décrire cela moi-même je n'arrive plus à comprendre comment on peut vivre de pareils moments sans devenir fou donc à deux heures vingt deux heures vingt exactement j'avais les yeux sur la montre on frappe soudain je m'élance comme un tigre sur sa proie d'un bond je traverse la chambre et suis à la porte que j'ouvre brusquement un petit chinois se tient timidement dehors un bout de papier plié à la main je m'en empare avidement en même temps le gosse fait un saut et disparaît je déplie le billet avec hâte veut le lire impossible tout vacille tout est rouge devant mes yeux imaginez ma souffrance j'ai enfin enfin le mot que j'attends d'elle et maintenant tout tremble et danse devant les pupilles je me plonge la tête dans l'eau à présent la vue est plus claire je reprends le billet et lis trop tard mais attendez chez vous peut-être vous appellerez-je encore pas de signature sur cette feuille froissée provenant d'un vieux prospectus quelconque de rapides traits griffonnés au crayon appartenant à une écriture d'ordinaire plus sûre je ne sais pas pourquoi je ressentais une telle émotion devant ces billets il y avait quelque chose de mystérieux et d'horrible il semblait écrit pendant une fuite debout sur le rebord d'une fenêtre ou en voiture quelque chose d'indescriptible fait d'angoisse de précipitation d'effroi émanant de ce papier me glaçait l'âme et pourtant et pourtant j'étais heureux elle m'avait écrit il ne me fallait pas mourir encore je pourrais l'aider peut-être je pourrais je me perdais complètement dans les conjectures et les espoirs les plus extravagants cent fois mille fois j'ai relu le billet je l'ai porté aux lèvres je l'ai examiné cherchant un mot oublié échappé tout mon rêve devenait plus profond plus embrouillé prenait la forme fantastique du sommeil les yeux ouverts sorte de paralysie quelque chose de léthargique et cependant agité entre le sommeil et la veille qui peut-être dura des quarts d'heure peut-être des heures soudain j'eus un mouvement de frayère n'avait-on pas frappé je retiens ma respiration une minute deux minutes de silence absolu puis de nouveau tout doucement comme le grignotement d'une souris un petit coup léger mais vif je m'élance vers la porte encore tout étourdie et l'ouvre d'un geste brusque dehors je vois un boy son boy celui à qui j'avais abîmé la face à coups de poing son visage brun avait pris d'une couleur gris cendré son regard trouble annonçait le malheur immédiatement je flairais l'horrible drame que que s'est-il passé pégayais-je avec peine comme quickly dit-il pas un mot de plus aussitôt je descendais l'escalier quatre à quatre lui derrière moi une petite voiture un sado nous attendait nous y montâmes qu'est-il arrivé lui demandais-je il me regarda en tremblant et sans maudire les lèvres serrées je questionnais encore une fois pas de réponse je lui aurais volontiers collé à nouveau mon poing sur la figure mais sa fidélité de caniche envers elle me remua et je ne lui demandais plus rien la voiturette roulait avec une telle précipitation à travers le remue ménage des rues que les gens s'écartaient en proférant des injures elle passa comme l'éclair du quartier européen au bord de la mer dans la ville basse et plus loin beaucoup plus loin entra dans le chaos brouillon du quartier chinois enfin nous prit minorelle tout à fait à l'écart le sado fit halte devant une maison basse elle était sale et comme recroquevillée sur elle-même une boutique éclairée d'une chandelle en formée le devant une de ces boutiques où se cachent les fumeries d'opium ou les bordels un nid de voleurs ou un antre de rossleurs le boy frappa vivement à la porte une voix chuchota des questions et des questions par la fissure ma patience était taboue je sautais du siège et poussais brusquement la porte entrebâillée une vieille chinoise s'enfuit en lançant un petit cri le boy me suivit me conduisit à travers le couloir ouvrit une autre porte une porte donnant sur une pièce sombre et qui sentait l'alcool et le sang coaguler des gémissements s'y faisaient entendre je m'avançais en attenant de nouveau la voix s'arrêta et ce qu'on entendit ensuite ressemblait bien plus à des sanglots qu'à des paroles je m'avançais en attenant et là sur une note malpropre là j'isais tordu de douleur une espèce de forme humaine gémissant elle était étendue là je ne pouvais pas voir son visage dans l'obscurité mes yeux n'étaient pas encore habitués je ne suis donc que tâté je rencontrais sa main chaude brûlante de la fièvre une forte fièvre et je frissonnais immédiatement je savais tout elle avait fui ici devant moi elle s'était laissée mutilée par une salle chinoise quelconque tout simplement parce qu'elle comptait ici sur plus de discrétion elle s'était laissée assassiner par une sorcière du diable plutôt que de se confier à moi parce que insensé que je fus parce que je n'avais pas ménagé son orgueil je ne l'avais pas aidé immédiatement parce qu'elle ne me craignait plus que la mort je réclamai de la lumière à grand cri le boy se précipita l'abominable chinoise apportait les mains tremblantes une lampe à pétrole fumeuse je dus me retenir pour ne pas sauter à la gorge de cette canaille ils mirent la lampe sur la table une lumière jaune tomba sur le corps martyrisé soudain soudain tout le trouble toute la colère toute cette lie impure de passion accumulée tout cela avait disparu je n'étais plus qu'un médecin un homme de dévouement de pensée de science je m'étais renoncé à moi-même je luttais avec toute la lucidité de mes sens et mon esprit contre l'effroyable le corps nu que dans les rêves j'avais désiré n'était plus pour moi comment expliquer cela que matière et organisme ce n'était pas elle que j'avais devant moi mais la vie qui se défendait contre la mort un être humain se tordant au milieu de tourments mortels son sang son sang chaud et sacré m'inondait les mains mais cela n'éveillait en moi ni désir ni terreur je n'étais que médecin je ne voyais que la souffrance et je voyais je vis aussitôt que tout était perdu si un miracle ne se produisait pas la main maladroite et criminelle l'avait blessée et elle était à demi-exemple et je n'avais rien dans cet infect de repère pour arrêter le sang pas même de l'eau propre tout ce que je touchais était crassé il faut que nous allions immédiatement à l'hôpital fige mais à peine avais-je dit ces mots que le corps torturé s'est dressé convulsivement non non plutôt mourir personne ne doit savoir cela personne chez moi chez moi je compris elle ne luttait plus pour conserver la vie mais pour garder le secret sauver son honneur et je pays le boy apporta un brancard où nous la couchâmes et de cette façon comme un cadavre déjà sans force et délirante nous la transportâmes dans la nuit chez elle en écartant la domesticité curieuse et effrayée comme des voleurs nous la portâmes dans sa chambre et fermâmes les portes et puis et puis commença la lutte la longue lutte contre la mort sauta une main me serra convulsivement le bras au point que j'aurais presque crié d'effroi et de douleur dans l'obscurité le visage de l'homme s'était tout à coup rapproché de moi grimaçant je vis surgir subitement ses dents blanches je vis les verres de ses lunettes briller comme deux énormes huyeux de chat dans le blême reflet lunaire et maintenant il ne parla plus il hurla presque sous l'empire de la colère savez-vous donc étranger qui est assis là bien tranquillement sur votre siège vous qui traversez le monde en promeneur savez-vous comment se passe la mort d'un homme avez-vous déjà assisté à pareil événement avez-vous vu comment le corps se recrubille les ongles bleus griffent le vide comme chaque membre se contracte chaque droit se rédit contre l'effroyable issue avez-vous entendu l'oral sinistre avez-vous vu dans les yeux exorbités cette épouvante qu'aucun mot ne peut rendre avez-vous déjà vu cela vous oisifs vous pèlerins de l'univers vous qui parlez de l'assistance comme d'un devoir j'ai vu la mort souvent en médecin je l'ai vu comme un cas clinique un fait je l'ai pour ainsi dire étudié mais en homme je ne l'ai vu qu'une fois je n'en ai ressenti je n'en ai partagé les affres qu'alors durant cette nuit durant cette horrible nuit où je me torturais le cerveau sur mon siège pour découvrir trouver inventer quelque chose pouvant arrêter le sang qui coulait 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 contre la mort qui s'approchait de plus en plus et qu'il m'était impossible d'écarter du lit comprenez-vous ce que c'est que d'être médecin tout savoir de toutes les maladies avoir le devoir d'aider comme vous le dites si bien et pourtant être impuissant chevet d'une mourante sachant et ne pouvant rien sachant une chose cette chose terrible que vous ne pouvez apporter aucune aide même s'il vous était possible de vous arracher toutes les veines du corps voir s'échapper d'un corps aimé et tout son pauvre sang voir ce corps livré au martyr de la souffrance sentir un poul précipité et qui en même temps s'éteint vous fuit sous les doigts être médecin et ne pouvoir rien 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 être là assis et balbutier une prière quelconque comme une vieille bigote à l'église puis serrer les poings à nouveau contre un dieu misérable dont on sait bien l'inexistence comprenez-vous cela moi il y a une chose seulement que je ne comprends pas comment comment il se fait qu'on ne meure pas soi-même en de pareils instants qu'ensuite on se réveille encore le lendemain matin qu'on se lève qu'on se nettoie les dents se mettre une cravate qu'il soit encore possible de vivre quand on a vécu ce que j'ai vécu alors quand on a vu comme moi le souffle du premier être humain pour lequel on lutte et combat et qu'on veut retenir de toutes les forces de son âme ce souffle glissé entre ses doigts dans l'inconnu glissé toujours plus vite de minute en minute tandis que dans son cerveau fiévreux on ne trouve rien pour maintenir en vie l'être qui vous est cher et venant diaboliquement redoubler mes tourments ceci encore pendant que j'étais à son chevet je lui avais fait une piqûre de morphine pour calmer ses souffrances et je la regardais reposer avec ses joues en feu en feu et pâle oui pendant que j'étais assis je sentais derrière moi deux yeux qui ne cessaient de me regarder avec une fixité terrible le boy était accroupi par terre et marmotté des prières quelconques quand mes yeux rencontrèrent les siens non impossible de décrire cela quelque chose de si suppliant de si reconnaissant se montra dans son regard de caniche et en même temps il levait les mains vers moi comme pour me conjurer de la sauver vous comprenez vers moi il levait les mains vers moi comme si j'avais été un dieu vers moi pauvre impuissant qui savait tout perdu et qui avait conscience d'être là aussi inutile qu'une fourmi s'agitant sur le sol oh ce regard comme il me torturait cet espoir fanatique cet espoir animal en ma science j'aurais insulté piétiné le malheureux tellement il me faisait mal et pourtant je sentais comme nous étions liés tous deux par notre amour pour elle par le secret il était juste derrière moi immobile et ramassé comme un animal aux aguets à peine avais-je demandé une chose qu'il faisait un bond sur ses pieds nus et me l'attendait tremblant en proie à l'impatience comme si elle eut dû apporter une aide véritable le salut je le sais il se fut ouvert les veines pour la secourir telle était cette femme tel était son empire sur les hommes et moi je n'avais pas le pouvoir de sauver un dé de sang oh cette nuit cette horrible nuit cette nuit sans fin entre vie et mort vers le matin elle se réveilla encore une fois elle ouvrit les yeux il n'y avait plus rien de hautain ni de glacial à présent on y voyait briller la fièvre quand légèrement bué comme étranger il tâtonnait à travers la chambre puis elle me regarda elle semblait penser vouloir se rappeler mes traits et soudain je le vis elle se souvenait car l'effroi la résistance quelque chose d'hostile de terrifiant tendait son visage elle agitait les bras comme si elle eût voulu fuir loin 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 de moi je voyais elle pensait à cela à l'heure où je la poursuivais mais la réflexion vint ensuite elle me regarda plus calme respirant avec peine je sentais qu'elle désirait parler dire quelque chose de nouveau ses mains commencèrent à se réduire elle voulait se lever mais elle était trop faible je la calmais et me penchais vers elle alors son regard martyrisé me fixa longuement ses lèvres remuaient légèrement sa voix n'était plus qu'un dernier son qui s'éteint lorsqu'elle dit personne ne le saura personne personne vis-je avec la plus grande force de conviction je vous le promets mais son œil demeure inquiet les lèvres fiévreuses elle arriva encore à prononcer indistinctement ces mots jurez-moi personne ne saura jurez je levais la main comme en prêt de serment elle me considéra avec un regard indicible il était tendre chaud reconnaissant véritablement reconnaissant elle voulait encore ajouter quelque chose mais ce lui fut trop difficile longtemps elle demeura étendue les yeux fermés complètement épuisée par l'effort qu'elle avait fait puis commença l'horrible l'atroce chose une heure entière une heure épouvantable elle lutta encore au matin seulement ce fut la fin il s'arrêta de parler je m'en aperçus que quand du pont la cloche fut entendre dans le silence un deux trois coups durs trois heures la lune était devenue plus pâle mais déjà une autre lumière jaune tremblait incertaine dans l'air et de temps à autre le vent soufflait léger comme une brise une demi-heure une heure encore puis ce fut le jour la claire lumière avait effacé l'aube grisâtre je voyais ses traits plus distinctement maintenant que les ombres tombaient moins épaisses et moins noires dans notre coin il avait enlevé sa casquette et sous son crâne nu le visage tourmenté apparaissait plus effrayant encore mais déjà les lunettes brillantes se tournaient de nouveau vers moi le corps se raidissait et la voix reprenait ironique et tranchante pour elle c'était fini maintenant mais pas pour moi j'étais seul avec le cadavre et qui plus est seul dans une maison étrangère seul dans une ville qui ne souffrait aucun secret et moi j'avais à garder un secret oui représentez-vous bien la situation une femme appartenant à la meilleure société de la colonie en parfaite santé qui l'avant veille au soir encore avait dansé au bal du gouverneur et qu'on trouve subitement morte dans son lit près d'elle est un médecin étranger que son domestique est soi-disant allé chercher personne dans la maison ne l'a vu entrer ne sait d'où il vient elle a été ramenée la nuit dernière sur une civière puis on a fermé les portes et le matin elle est morte alors seulement on a appelé la domesticité et tout à coup la maison se remplit de cris en un clin d'oeil les voisins sont au courant la ville entière connaît la nouvelle il n'y en a qu'une personne à qui incombe le devoir de tout expliquer moi étranger médecin dans une station éloignée charmante situation n'est-ce pas je savais le danger qui me menaçait heureusement que j'avais le boy avec moi ce brave garçon qui saisissait chacun de mes regards lui aussi cet homme de couleur aussi stupide qu'un animal comprenait qu'il fallait encore faire face à une autre lutte je lui avais dit seulement la dame veut que personne ne sache ce qui s'est passé ses yeux fixèrent les miens ses yeux humides de caniche et pourtant se disait la décision yes sir fit-il sans un mot de plus puis il fit disparaître du parquet les traces de sang remis tout en ordre du mieux qu'il put et sa décision justement me fit retrouver la mienne jamais dans ma vie je n'ai concentré en moi une pareille énergie jamais elle ne me reviendra quand on a un tout perdu on lutte comme un désespéré pour sauver les restes suprêmes ici c'était son testament le secret je reçus les gens avec un parfait sang-froid leur raconter à tous la même histoire inventée comment le boy parti sur ses ordres chercher le médecin m'avait par hasard rencontré en route mais pendant que je parlais affectant le calme j'attendais j'attendais sans cesse celui dont tout dépendait le médecin qui devait venir constater le décès avant que nous puissions enfermer dans la bière la morte et son secret c'était le jeudi ne l'oubliez pas et le samedi arrivait son mari enfin à neuf heures j'entendais annoncer le médecin de l'état civil je l'avais fait appeler il était mon supérieur hiérarchique et en même temps mon concurrent c'était ce même docteur dont elle m'avait parlé de façon si méprisante et qui évidemment avait déjà connaissance de ma demande de changement au premier regard je le sentis il était mon ennemi mais cela précisément rédit ma force dans l'antichambre déjà il demanda quand madame il prononça son nom est-elle morte à six heures du matin quand vous a-t-elle envoyé chercher à onze heures du soir saviez-vous que j'étais son médecin oui mais le temps pressé et puis la défunte m'avait expressément demandé elle avait défendu d'appeler un autre médecin il me regarda d'un œil fixe dans son visage pâle et quelque peu bouffi une rougeur passa je vis qu'il était irrité c'était justement ce qu'il me fallait toute mon énergie se déployait en vue d'une rapide décision car je me rendais compte que mes nerfs ne résisteraient plus longtemps il allait répondre avec hostilité puis il dit négligemment si vous pensez pouvoir vous passer de moi c'est pourtant mon devoir légal de constater le décès et de savoir comment il est survenu je ne répondais pas et le laissais s'avancer alors je reculais fermais la porte et mis la clé sur la table la surprise fit dresser ses sourcils que signifie cela je me placais tranquillement en face de lui il ne s'agit pas ici de déterminer la cause du décès mais d'en trouver le nôtre cette femme m'a fait venir pour que je lui donne des soins à la suite d'une intervention malheureuse je ne pouvais plus la sauver mais je lui ai promis de sauver son honneur et je le ferai et je vous prie de m'y aider il est carquillé les yeux d'étonnement vous ne voudriez pas par hasard bégayait-il ensuite que moi médecin de l'administration je couvrisse ici un crime si c'est cela que je veux cela que je suis obligé de vouloir pour cacher votre crime je devrais je vous ai dit que je n'avais pas touché cette femme sans quoi sans quoi je ne serais pas ici devant vous sans quoi j'en aurais depuis longtemps fini avec moi elle a expié sa faute si vous voulez appeler cela ainsi le monde n'a besoin de rien savoir et je ne tolérerai pas à présent que l'honneur de cette femme soit inutilement sali mon ton décidé ne faisait que l'exciter davantage vous ne tolérerez pas vous êtes devenu sans doute mon supérieur ou du moins vous croyez déjà l'être essayez donc de me commander j'ai pensé immédiatement qu'il y avait là-dessous quelque chose de mal propre pour qu'on vous fît sortir de votre trou jolie besogne que celle par laquelle vous débutez jolie spécimène de votre savoir-faire mais maintenant je ferai mon enquête moi et vous pouvez compter qu'un rapport signé de mon nom sera exact jamais je n'opposerai ma signature au bas d'un mensonge j'étais tout à fait calme si en cette circonstance vous allez le faire car vous ne quitterez pas cette pièce avant de vous être exécuté je mis la main dans ma poche je n'avais pas mon revolver sur moi il tressaillit j'avançais d'un pas vers lui et le regarder écoutez je vais vous dire deux mots pour ne pas en venir à des extrémités ma vie ne m'importe pas du tout celle d'un autre pas davantage j'en suis arrivé à un tel point une seule chose m'importe tenir ma promesse que la nature de cette mort demeurera secrète écoutez je vous donne ma parole d'honneur que si vous faites un certificat disant que cette femme est morte subitement je quitterai ensuite la ville et les indes dans le courant même de la semaine que si vous l'exigez je prendrai mon revolver et me tuerai aussitôt le cercueil en terre emportant avec moi la certitude que personne vous entendez personne ne pourra plus faire de recherche cela vous suffira je pense il faut que cela vous suffise ma voix devait avoir quelque chose de menaçant de redoutable car en même temps que je m'approchais involontairement de lui il se recula brusquement comme en proie à cette épouvante qui fait fuir les gens devant la moque quand il court en brandissant furieusement son criss et subitement il fut un autre homme affaissé paralysé pour ainsi dire son intransigeance tomba dans une dernière et faible attitude de résistance il murmura ce serait la première fois de ma vie que je signerai un faux certificat enfin on trouvera bien un moyen on sait bien ce que c'est mais je ne pouvais pourtant pas comme cela au premier abord certainement que vous ne pouviez pas fit-je avec lui pour lui donner plus d'assurance vite donc vite donc faisait le tic-tac violent de mes tempes mais à présent sachant que vous ne feriez qu'offenser un vivant et commettre une chose effrayante à l'égard d'une morte vous n'hésiterez certainement plus il fut un signe d'acquiescement nous nous approchâmes de la table au bout de quelques minutes le certificat était prêt celui qui fut ensuite publié dans le journal et d'après lesquels le décès était dû à une paralysie du coeur puis il se leva et me regarda vous partez cette semaine même n'est-ce pas vous avez ma parole il me regarda de nouveau je remarquais qu'il voulait paraître ferme et positif je m'occupe immédiatement du cercueil dit-il pour cacher son embarras mais qu'avait-il en moi de si si effroyablement inquiétant soudain il me tendit la main faisant montre d'une brusque cordialité surmontez cela me dit-il je ne compris pas ce qu'il voulait dire étais-je malade étais-je fou je l'accompagnais jusqu'à la sortie ouvris la porte mais j'eus tout juste la force de la refermer derrière lui puis mes tempes se remirent à battre avec violence tout vacilla et tourna devant moi et je m'effondrai juste devant son lit comme comme un amoc à la fin de sa course s'abat les nerfs rompus sans connaissance sa voix s'arrêta encore je frissonnais était-ce le frisson apporté par le vent du matin sifflant alors légèrement au-dessus du navire mais le visage martyrisé qui éclairait maintenant à demi le reflet du jour se tendit de nouveau combien de temps suis-je ainsi resté attendu sur la natte je l'ignore puis je sens qu'on me touche je me relève brusquement devant moi se trouve le boy timide et dévoué comme toujours ses yeux inquiets fixent et bien quelqu'un veut entrer veut la voir fit-il personne ne peut entrer oui mais l'effroi se lisait dans son regard il voulait parler et pourtant il n'osait pas l'animal fidèle souffrait qui est-ce il me regarda tremblant comme s'il eut craint d'être battu puis il dit il ne prononça aucun nom mais d'où vient que chez un être inférieur de ce genre il se révèle tout à coup autant de conscience d'où vient qu'en quelques secondes un pareil sentiment de tendresse inexprimable anime des êtres tout à fait bornés il dit peureux tout à fait peureux c'est lui je sursautais compris tout de suite et aussitôt fut totalement possédé par l'envie et l'impatience de connaître cet homme car voyez-vous l'étrange chose au milieu de tous ces tourments dans cette fièvre de désir et d'angoisse dans cette course insensée je l'avais complètement oublié j'avais oublié qu'un autre homme était en jeu celui que cette femme aimait à qui elle avait donné passionnément ce qu'il me fut refusé vingt-quatre heures douze heures plus tôt je l'aurais haï je l'aurais déchiré à présent je ne peux pas vous dire combien j'avais hâte de le voir de l'aimer parce qu'elle l'avait aimé je ne fis qu'un bon jusqu'à la porte j'y trouvais un tout jeune homme et blond officier très gauche frêle et pâle il avait l'air d'un enfant il était d'une jeunesse si touchante et je ressentis sur le champ une émotion indicible en le voyant s'efforcer d'être un homme de se donner une contenance de cacher son trouble je remarquais tout de suite que sa main tremblait lorsqu'il la portait à son képi volontiers je lui s'embrassais parce qu'il était tout à fait comme je désirais intérieurement que fût celui qui avait possédé cette femme ce n'était pas à un séducteur à un individu orgueilleux non mais à un adolescent à un être tendre et pur qu'elle s'était donné le jeune homme restait devant moi complètement intimidé mon regard curieux mon accueil passionné ajoutait encore à sa confusion qui trahissait le tressaillement de sa petite et légère moustache cette adolescence ce jeune officier devait se maîtriser pour ne pas éclater en sanglots excusez-moi dit-il enfin j'aurais désiré voir madame une dernière fois inconsciemment sans le vouloir je passais mon bras au cou de cet étranger le guidé comme on guide un malade il me regarda étonné et dans ses yeux j'ai eu un sentiment de tendresse et de reconnaissance infinie en cette seconde déjà nous avions compris l'affinité qui existait entre nous nous avançâmes vers la morte elle reposait là blanche dans son linceul blanc je sentis que mon voisinage lui était une souffrance je reculais pour le laisser seul avec elle il s'approcha plus près lentement d'un pas si flagellant si pénible à ses épaules je voyais le bouleversement le déchirement intérieur auquel il était en proie il allait comme comme quelqu'un qui marche en faisant face à un ouragan et soudain il s'effondra à genoux devant le lit exactement comme je m'étais abattu je m'élançai immédiatement le relevé et le mis sur un siège il n'avait plus honte et sa peine s'exhalait en sanglots je ne pouvais rien dire je ne fis que passer inconsciemment les doigts sur sa blonde et douce chevelure d'enfant il prit ma main tout à fait délicatement et pourtant d'une façon trahissant l'inquiétude et tout à coup je sentis son regard s'attacher sur moi dites-moi la vérité docteur bégay a-t-il s'est-elle suicidée non dis-je alors quelqu'un est je m'imagine quelqu'un est coupable de sa mort non fis-je de nouveau bien que je sentis sans moi le besoin de lui crier moi 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 et toi nous deux et son entêtement son funeste entêtement mais je me retins et répétais encore une fois non la culpabilité de personne est en jeu c'était son destin je ne peux pas croire cela j'aimit-il je n'arrive pas à le croire à mentir encore il était au bal me souriait me faisait des signes en dansant comment est-ce possible comment cela a-t-il pu se produire je racontais un long mensonge même à lui je ne trahis pas le secret les jours suivants nous nous entretîmes comme deux frères nos traits en quelque sorte inondés de lumière par le sentiment qui nous unissait et que nous nous avouions pas mais nous n'en sentions pas moins réciproquement que toute notre vie était unie à cette femme plus d'une fois les mots m'étranglèrent tellement était grande mon envie de tout lui dire pourtant je m'abordais alors les lèvres jamais il n'a su qu'elle portait en son sein un enfant dont il était le père que l'enfant son enfant à lui j'aurais dû le tuer et qu'elle l'avait emporté avec elle dans la paix et pourtant nous ne parlions que d'elle durant ces jours-là que je passais chez lui en me cachant car j'avais omis de vous le dire en me rechercher lorsque son mari arriva le cercle était déjà fermé il n'accorda aucun crédit au certificat les gens chuchotaient toutes sortes de choses et ils me recherchaient mais je n'aurais pu supporter de voir cet homme lui dont je savais qu'elle avait souffert je me cachais pendant quatre jours je ne sortis pas ni l'un ni l'autre n'ai quitté la maison afin que je puisse fuir son amant m'avait retenu sous un faux nom une place à bord d'un navire comme un voleur je me suis glissé la nuit sur le pont pour que personne ne me reconnue j'ai tout abandonné de ce que je possédais ma maison et mon travail de cette année mon avoir entier tout est ouvert à tout venant se trouve à la portée de qui le désire et les chefs du gouvernement m'ont sans doute déjà rayé des cadres de l'administration pour avoir quitté mon poste sans congé mais je ne pouvais plus vivre dans cette maison dans cette ville dans ce monde où tout me l'a rappelé comme un voleur j'ai fui en pleine nuit rien que pour lui échapper rien que pour oublier mais comme j'arrivais à bord la nuit à minuit mon ami l'officier m'accompagnait à ce moment-là à ce moment-là ils étaient justement en train de huisser avec la grue quelque chose de rectangulaire et noir son cercueil entendez-vous son cercueil elle m'avait poursuivi jusqu'ici comme je l'ai poursuivi et je devais assister à cette scène en feignant une attitude détachée car il était là son mari il accompagne le cercueil jusqu'en Angleterre pensais-je peut-être veut-il là-bas faire autopsier le corps il s'est emparé d'elle à présent elle lui appartient à nouveau elle n'est plus à nous à nous deux mais je suis toujours là jusqu'au dernier moment je la suivrai il ne découvrira jamais rien il le faut je saurai défendre son secret contre toute tentative contre ce coquin devant qui elle a fui pour se réfugier dans la mort il n'apprendra rien rien son secret m'appartient à moi seul saisissez-vous saisissez-vous maintenant pourquoi je ne peux pas voir les hommes je ne peux pas entendre leur rire quand ils flirtent et se réunissent par couple là-bas en bas parmi les marchandises entre les balles de thé et les noix de coco se trouve son cercueil il m'est impossible d'y accéder c'est fermé mais je le sais tous mes sens me le crient et je ne l'oublierai pas une seconde même lorsque joue le piano et que je les entends valser le tango c'est stupide la mer roule ses vagues sur des millions de morts sous chaque pied de terre que l'on foule pourrit un calavre mais cependant je ne peux pas il m'est impossible de supporter leur balle masquée et l'éclat de leur rire si lubrique cette morte je la vois et je sais ce qu'elle veut de moi je le sais il me reste un devoir à accomplir je ne suis pas encore à la fin son secret n'est pas sauvé elle ne m'a pas encore libéré un bruit parvint du milieu du navire des pas traînaient et claquaient les matelots commençaient à laver le pont il sursauta comme prise en faute sur ses traits tendus se lisait maintenant l'angoisse il se leva et murmura je m'en vais je m'en vais il faisait peine à voir avec son regard désolé ses yeux boursouflés rougis par la boisson ou les larmes je sentais dans son air humilié la honte la honte infinie de s'être laissé aller la nuit à me trahir le secret qu'il portait en lui involontairement je lui fis si vous me le permettez j'irai vous voir cet après-midi dans votre cabine il me regarda un rire moqueur dur cynique contracté ses lèvres puis il dit avec quelque chose de diabolique dans la voix qui heurtait et déformait chaque mot votre fameux devoir d'aider avec votre maxime vous êtes arrivé à me faire bavarder mais non monsieur je vous remercie ne croyez pas que ma souffrance soit allégée maintenant que j'ai mis à nu et ouvert mes entrailles devant vous ma vie est bien cachée personne ne peut plus la réparer j'ai servi inutilement l'honorable gouvernement hollandais ma pension est perdue je rentre en Europe pauvre comme un chien un chien qui se lamente derrière un cercueil un amok ne se lance pas impunément dans sa course folle à la fin quelqu'un là-bas et je serai bientôt à la fin non monsieur je vous remercie de votre amabilité j'ai dans ma cabine des compagnons quelques bonnes bouteilles de whisky qui souvent me consolent et puis mon ami d'autrefois vers lequel je ne me suis malheureusement pas tourné à temps mon brave brawing dont l'aide finalement est plus efficace que tous les bavardages je vous en prie ne vous donnez pas la peine l'unique droit qui reste à un homme n'est-il pas de crever comme il veut et de plus sans subir l'ennui d'une assistance étrangère il me regarda encore une fois avec ironie d'un air provoquant même mais je m'en rendais compte ce n'était là que façade derrière laquelle se cachait sa honte sa honte sans borne puis il baissa la tête me tourna le dos sans saluer et d'un pas lourd singulièrement incertain il prit la direction des cabines en traversant le pont déjà éclatant de lumière je ne l'ai plus revu en vain l'ai-je cherché le soir et la nuit suivante à sa place habituelle il resta disparu et j'aurais pu croire à un rêve ou une apparition fantastique si entre temps un autre passager portant un crêpe au bras n'eût attiré mon attention un gros commerçant hollandais dont la femme me dit-on était morte d'une maladie tropicale je le voyais aller et venir à l'écart du monde grave et tourmenté et la pensée que j'étais renseigné sur ses soucis les plus intimes me causait une crainte mystérieuse quand il passait je me détournais pour ne pas trahir par un regard que j'en savais plus que lui-même sur ce qui le torturait au port de naples se produisait alors ce curieux événement dont l'explication je crois se trouve dans le récit de l'étranger la plupart des passagers avaient quitté le bord moi-même j'étais allé à l'opéra et ensuite dans un des cafés lumineux de la Via Roma lorsque nous regagnons le navire en canaux je fus surpris de voir quelques barques éclairées par des torches et des lampes à acétylène faire le tour du vapeur en cherchant tandis qu'en haut dans les ténèbres du bord les carabiniers allaient et venaient mystérieusement je demandais à Matelot ce qui était arrivé il éluda ma question d'une façon m'indiquant immédiatement qu'il avait reçu l'ordre de se taire et même le lendemain lorsque le navire son calme retrouvé et sans la trace du moindre incident se dirigea sur Gênes on ne put rien apprendre ce n'est que par la suite qu'il me fut donné de lire dans les journaux italiens le récit romanesque d'un soi-disant accident arrivé au port de Naples on devait disait-il transborder cette nuit-là du vapeur dans un canot le cercueil d'une grande dame des colonies néerlandaise et l'on avait attendu la fin de toute animation sur le bâtiment pour éviter aux passagers la vue de ce spectacle alors qu'en présence du mari la bière glissait le long d'une échelle de cordes un corps lourd tomba soudain du haut du navire dans la mer entraînant dans sa chute cercueil porteur et mari un journal un journal affirmé qu'un fou s'était précipité sur l'échelle du haut du parapet un autre disant que la corde supportant un poids par trop lourd s'était rompu quoi qu'il en fût la compagnie de navigation semblait avoir bien pris ses mesures pour cacher les faits exacts à l'aide de canots et non sans difficulté on était parvenu à sortir de l'eau sain et sauf les porteurs et le mari de la défunte par contre le cercueil en plomb ayant coulé immédiatement à fond n'avait pu être retiré la apparition simultanée dans les journaux d'une autre et brève nouvelle annonçant qu'on avait repêché dans le port le cadavre d'un homme âgé d'environ quarante ans ne frappa point le public il ne lui vint pas à l'esprit qu'il put y avoir là une relation avec l'histoire romanesque du cercueil quant à moi il me sembla à peine avais-je lu ces lignes rapides que derrière mon journal se montrait soudain le masque blême et les lunettes étincelantes d'un fantôme